Tu viens d'arriver sur Paris, en plus, toi ? Tu viens d'arriver, là ? Non, j'y étais déjà. Non, mais de manière globale. Oui, ça fait un an. Je venais souvent avant, je me faisais héberger tout le temps par des potes et tout, mais là, ça fait un an que j'y suis. Je n'étais pas là souvent avec la tournée et tout, mais là, oui, c'est les premiers moments où je reste. Est-ce que tu es au stade où quand tes potes t'héberger, ils disaient « Ouais, j'ai héberger un pote, il est artiste. Oui, je rends service. » Et que bientôt, ils vont dire « Tu sais que Julien Granel, quand il est venu à Paris, il y aura beaucoup d'histoires comme ça. » Moi, cet été, en vacances, il y a une dame chez qui on était qui m'a expliqué que c'était Étienne Dao qui avait refait ses volets. C'est pas vrai. Elle s'en souvient maintenant. Et du coup, elle nous a pris des autographes au cas où. Au cas où on deviendrait connus. Parce que quand même, la dernière fois, Étienne Dao, il vient, il refait nos volets. Puis c'était un jeune, quoi. Il était cool. On le logeait, en échange, il faisait des travaux, quoi. Il nous fait écouter son album, on se dit « Bon, c'est pas... » En fait, c'était Étienne Dao, après. Après, c'est devenu Étienne Dao. Ça fait penser à cette expression qu'on a une amie en commun qui disait « Donner ses données et reprendre ses volets. » Et elle pensait que « Donner ses données » Ah, c'est dans la chanson de Goldman. C'est dans la chanson de Goldman. C'est la chanson de Goldman, « Reprendre ses volets. » Ah oui, c'est ça, oui. Elle ne comprenait pas pourquoi Goldman disait « Donner ses données. » Parce qu'en fait, pendant tout le truc, il dit « Je prendrai l'aquarium, tu prendras le poisson, c'est sur une séparation, tu vois. Je vais prendre les photos, tu vas prendre l'album et le refrain, c'est « L'amour, tu peux le garder et reprendre... » Car reprendre, c'est volet. Et nanana, et reprendre, c'est volet. Mais pourquoi il veut qu'il reprenne les volets ? C'est vraiment le truc... C'est vrai qu'il reprend les volets. C'est le truc le moins stylé de la chanson. Il l'a mis en refrain. Il reprend les volets, quoi. Il s'en fout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bienvenue dans « Un bon moment ». Je suis formidablement accompagné du sosie le plus probable de Thomas Porchet. C'est vrai. Bruno Muschio alias Navo. C'est vrai. Comment ça, mon ami ? Ça m'est arrivé dans un avion. On m'a pris pour Thomas Porchet. Et vous avez dit alors « Vous y allez un peu fort » ou « Cool, continuez comme ça ». On m'a dit « Ah, mais non, pardon. » Parce que j'ai dit que je n'étais pas lui. Il m'a dit « Pardon, mais c'était mon prof en écho, je ne sais pas quoi. » D'accord. Il n'a pas reconnu son prof, le gars. C'est-à-dire que c'est hyper génial parce que du coup, moi, je ne sais pas quand on me reconnaît si on me reconnaît. Ah oui, d'accord. Toi, a priori, si quelqu'un vient, c'est très rare qu'après ils te confondent. Woodkid ? Ah, Woodkid, ça t'arrive ? Ça t'arrive, Woodkid ou quoi ? Oui, oui, il y a des gens. Oui, en vrai, ça va déjà arriver. Donc, moi, la personne fait « Eh ! » Et après, j'attends de savoir si je suis moi ou si je suis Thomas Porchet, Usul, Baptiste Lorbert, des fois. Baptiste Lorbert, c'est vrai. Il y a une époque, Baptiste Lorbert. N'importe quelle personne qui a un bouc, des lunettes et des cheveux, en fait. C'est large. C'est très, très large. J'en ai beaucoup. Beaucoup trop. Et je suis aujourd'hui accompagné et on est accompagné du sens de l'intelligence et du divertissement et du divertissement avec le sens intelligent. Clément Viktorovich et Julia Granel à la table, s'il vous plaît. Merci, bonjour. Comment ça va, les gars ? Vous allez bien ? Elle est sortie toute seule, cette formule. Tu l'avais préparée ou elle est sortie toute seule ? Toute seule. Putain, j'ai pris le temps de l'encaisser. Je n'ai pas encore tout compris. Ça ne veut rien dire, mais quand tu dis plein de mots à la suite... Mais ça avait l'air cool. En tout cas, c'est très positif parce que je vous aime énormément, les gars. Je suis complètement complaisant. C'est un entre-soi total. Je le dis et je l'annonce puisqu'un bon moment, c'est passer des bons moments avec des gens qui aiment passer des bons moments et à qui on aime bien passer des bons moments, surtout. Beaucoup de fois, bon moment. C'est avant tout un bon moment. Un bon moment. Comment ça va, les amis ? Vous allez bien ? Très bien. Très heureux d'être ici. Super bien. Pareil. Moi, j'ai l'habitude de regarder l'émission même. Donc, ça va me faire rire d'être dedans. D'ailleurs, je l'ai regardé vachement pendant le confinement. J'espère que je ne la regarderai pas pendant le confinement et quand ça sortira. C'est une bonne partie. Je voulais vous inviter, les gars, parce que vous ne vous connaissez pas. Non. Vous allez vous découvrir, j'espère en tout cas. C'est ça qui est intéressant. Je vous ai aussi beaucoup regardé pendant le confinement. Vous avez fait aussi beaucoup kiffer pendant le confinement. Je vous retourne le compliment. Clément Victorovitch, qu'on peut voir sur Clique depuis maintenant deux ans. Oui. Qui est un peu la... J'aime bien, c'est l'atout. Tu sais, quand tu es dans des gens t'es l'atout machin. L'atout quelque chose. L'atout smart de Clique. Non, parce que Clique est une émission assez smart et bien brillante. Et Julia Granel est auteur-compositeur et tu viens de sortir aussi un album. Tu es en train de travailler sur ton album. Je suis en train de travailler sur un album et je viens de sortir un EP qui s'appelle Bagarre, Bagarre et qui est mon premier EP. Exactement. Ouh ! Il y a le petit Ouh après. D'ailleurs, je vous ai ramené des petits vinyles. Oh yeah ! C'est tellement gentil. Des 45 tours, c'est des petits vinyles. C'est tellement gentil. Oh là là, merci beaucoup. Mais je l'ai déjà. Tu sais que je l'ai déjà. Tu pourras l'offrir à Ness. Je l'offrirai à Ness avec grand grand... Zizi ! Je me suis dit qu'on était quatre donc j'en ai pris un pour moi-même. Je viens de capter. Voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est toujours bien de souffrir des propres cadeaux. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça, c'est un truc que je vous donne, les gars. Et ça, c'est un truc que Manu Payet m'a donné comme conseil. Il m'a dit quand tu finis un travail, eh bien, offre-toi un cadeau. Quand tu finis un truc important, un projet, un truc comme ça, fais-toi un cadeau. C'est vrai. Je pense que c'est hyper valable pour se dire... Pour ne pas dire... Je ne sais pas vous, mais quand vous finissez un truc, vous dites... C'est bon, c'est normal que ce soit fini. Vous avez ça, on passe à autre chose. Non, c'est important, il faut célébrer. Moi, j'ai ça quand je vais me faire une prise de sang. Parce que c'est véridiquement vrai. J'ai horreur de ça. Mais des fois, il faut le faire. Et donc, quand je vais me faire faire une prise de sang, généralement, en rentrant chez moi, je vais me faire un cadeau. Du sang. La dernière fois, ça ressemblait à une part de flan, ce qui n'était pas un cadeau phénoménal. Mais c'était déjà ça. C'est un beau cadeau. Exactement. C'est un beau cadeau. Tu fais ça aussi, Julien, ou pas du tout ? Oui, moi, je me rappelle au moment où j'avais signé mes premiers contrats en maison de disque où c'est vraiment un peu un petit premier à la brève. C'est un peu grave. Oui, surtout quand tu arrives de loin. Et mon manager m'avait dit c'est important que tu te fasses un joli cadeau avec cette signature. Il t'a pris 10% du cadeau. Exactement. Parce que la maison de disque t'a pris 50%. Voilà, exactement. Donc oui, c'était un synthé. J'ai dû couper quelques touches. Donc j'ai une moitié de synthé chez moi. C'est pour ça que c'est assez simple finalement les mélodies. C'est clair, exactement. Il n'a que 6 touches. Ça débarre direct. Et c'était quoi le cadeau du coup ? C'était un synthé. Un synthé analogique. T'aurais dû acheter avant parce que c'était pour faire de la musique. C'est con d'avoir acheté après avoir... C'était de la spéculation. C'est bon, l'album est sorti. Je peux enfin acheter mes instruments. J'avais dit je vais faire de la musique et ils m'ont disait super en signe. On y croit. Quelle maison de disque ? Là, je suis chez 5-7 actuellement. 5-7, c'est quoi ? C'est un label de Vagram qui est un label hyper cool où il y a notamment Philippe Catherine. Un label indépendant. Oui, exactement. Un label indépendant. Il y a Aurel Salle, Mathieu Chedid. J'ai bien renseigné. Voilà, un label que j'embrasse. Ils sont très gentils. Grave. Très humaines. Et il y a une vraie liberté, notamment quand on voit des projets comme Philippe Catherine. C'est quelque chose d'assez fou, d'assez barré. Ça fait partie des choses qui m'ont fait accepter d'aller avec eux en tout cas. Mais ton projet, d'ailleurs, est assez fou et assez barré, je trouve. Merci. Je trouve que tu incarnes un nouveau truc dans la musique et tu incarnes une vraie technicité déjà, une vraie technicité de composition. On peut dire qu'on fait beaucoup de funk, tu fais beaucoup de funk, de pop-funk. En fait, dans mon parcours, j'avais commencé par faire 14 années de conservatoire classique. Pianiste. Pianiste, oui, exactement. Donc, c'était vraiment du piano classique, solfège classique. J'ai tenu 14 années quand même. On t'a déjà renfermé le clavier sur tes doigts parce que t'as mal fait une gamme ou pas ? Alors, quasiment, on m'a déjà... Ça existe dans les cours de piano. Non, mais vraiment, vraiment. On a maltraitance comme ça. J'avais un... Je me rappelle, ça, ça me traumatisait. J'avais un stylo sur la main et il fallait que je dévale tout le piano à une vitesse incroyable sans faire tomber le stylo. Et c'était le coup de pression du début de cours directement. Ah ouais, d'accord. Et il y avait quelque chose d'assez intense dans ces cours parce que c'était un prof qui est sorti du conservatoire de Paris et tout. Donc, c'était très, très rigide. Donc, ça m'a fait, au bout d'un moment, détester un peu cet enseignement-là. Et au final, je suis allé au bout. J'ai eu mon diplôme de conservatoire et je me suis un peu forcé à aller au bout en me disant, OK, toute la technicité, la rigueur que je peux avoir là, je vais pouvoir la mettre au service de mes idées. Idées qu'on m'avait fait un peu mettre de côté pendant tout ce cursus. Forcément. On forme des bons élèves, pas des bons artistes. Exactement. C'est très juste. C'est très, très juste. C'est ce qui m'a fait partir aussi avant la dernière validation. La formule aujourd'hui. Oui, elle a fait bien manger. Qu'est-ce qui se passe ? Le truc, il s'est mis à son maximum. Il y a Clément Viktorovitch, il s'est mis une pression. Je fais des pompes de cerveau depuis tout à l'heure pour être au maximum. Je vais essayer de dire des trucs. C'est vrai, quand je suis que c'était Clément, je me suis dit, j'espère que je serai bien réveillé parce que je sens que ça va fuser et qu'il va falloir être là. Mais surtout, la musique, c'est à un moment donné, oublier son bagage. Et je pense que c'est un peu pareil pour toi parce que tu as fait pas mal d'études. À un moment donné, il faut savoir oublier, même dans la création d'un art, il faut oublier toutes ces heures de pénibilité, de répétition, de choses comme ça pour à un moment donné laisser un peu l'authenticité et un soi. Sinon, tu ne fais que reproduire de la technique et tu deviens juste justement un bon élève ou un bon copycat. C'est vrai. Copycomique. Il y a une forme de créativité dans le travail intellectuel. Et moi, j'ai fait une thèse. Donc, jusqu'à 28 ans. Le McDo. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir ma thèse financée sur sa deuxième partie. Ce qui est une chance parce qu'en sciences politiques, toutes les thèses ne sont pas financées. Et faire financer sa thèse sur la deuxième partie de thèse, c'est très atypique. Alors, une thèse, c'est quoi ? Tu as ton bac, tu fais cinq ans et après, tu passes en thèse. C'est-à-dire pendant 3-4 ans, tu vas travailler sur un sujet. C'est à peu près ça ? C'est ça. C'est ça. Tu fais cinq ans d'études jusqu'au master. Et ensuite, c'est la partie qu'il y a après le master où on dit que c'est encore des études. En réalité, en fait, non. Tu fais une production d'un travail intellectuel. À la fin, tu rends, en ce qui me concerne, 450, je crois, pages où tu cherches à démontrer ou montrer quelque chose. Quel était le sujet de la thèse ? Alors, ça s'appelle « Parlez, pourquoi faire ? » Point d'interrogation. La délibération parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat entre 2008 et 2012. C'est si précis. Non, mais tu sais. Non, mais il y a des noms de thèse. J'ai un peu t'imais. Celle-là, elle est presque... Déjà, le « Parlez, pourquoi faire ? » Ça m'a fait plaisir. Ça m'a suffi. Mais c'est le 2008-2012 qui m'a mis une surprise à l'Assemblée. C'est très pointu. Non, mais en fait, c'est pour dire... Parce que si tu dis juste la délibération parlementaire à l'Assemblée et au Sénat, bon, ben... Global. Alors que là, c'était vraiment pour dire sur les années récentes, en tout cas, les années où j'ai fait ma thèse, etc. Qu'est-ce que c'est, la délibération exactement ? Alors, c'est l'enjeu de mon premier chapitre qui était de définir T'as un background de juriste ou pas ? Parce que tu définis tout. Non, moi, j'ai un background de... Alors, en fait, moi, j'ai un background assez particulier. Moi, je suis un politologue. Tu viens de la street. En aujourd'hui, tu viens de la street. Tu viens de la street Zer. C'est exactement ça. Moi, tu es venu du street art à la base. Exactement. Il a fait sa tête Zer sur le parlementaire. Victor, le breakdance. On me retrouvait souvent dans l'orignement. Pas du tout. Mais moi, je suis un politologue. C'est comme ça qu'on dit ou politiste. On peut débattre du terme. Allons-y. Pardon ? Je ne suis pas vraiment d'accord. Vous avez envie de vous le dire ? Non, mais en vrai, il faudrait plutôt dire politiste. Mais admettons, on s'en fiche. Donc, moi, je fais de la science politique avec une grosse perspective de philo politique quand même. Et j'ai fait toutes mes études en histoire. Donc, ça donne... Et par ailleurs, derrière, je me suis spécialisé plutôt dans l'analyse du langage, la rhétorique, la négociation. Donc, ça donne un espèce de fouillis où je fais plein de choses moins bien que plein de gens. Mais on n'est pas nombreux à faire ce mix-là. Tu t'es spécialisé, quoi. Je me suis spécialisé dans une pluridisciplinarité un peu curieuse. Voilà. On peut dire les choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, et pour en revenir au début de la discussion, c'est qu'une thèse, on peut vraiment l'aborder. Donc, quand on arrive en thèse, en fait, on dit qu'on fait des études, mais ce n'est plus des études. Déjà, on est prof, on donne des cours et puis on élabore quelque chose. Et il y a vraiment de manière de l'aborder. Il y a une manière assez scolaire, effectivement, où, bon, on prend une méthodologie et puis on la décline sur un champ de recherche qui n'a pas été fait. Bon, ça peut être intéressant, ça peut aller vite. Et puis, il y a des thèses qui partent plus dans tous les sens où on se dit non, je vais essayer de débroussailler quelque chose et au fond, d'inventer un sujet, voire même un assemblage de champs d'études qui me correspond et qui correspond à ce que j'ai envie de faire. Et moi, je voulais travailler sur le langage, je voulais travailler sur le Parlement parce que pour une raison que j'ignore encore, c'est que c'est un milieu qui me fascine. Et je voulais travailler sur les théories de la démocratie parce que pour moi, c'est l'enjeu important. Le fait de se poser comme question principale, qu'est-ce qui peut faire que nous vivions dans un pays davantage démocratique et le simple fait de dire un pays davantage démocratique, il y a plein de choses déjà contenues dans la phrase, ça veut dire qu'un pays n'est pas démocratique ou pas démocratique, ça veut dire que la démocratie c'est une forme de continuum. Et donc, comment on fait pour progresser toujours plus vers plus de participation, plus d'implication du public, d'implication des citoyens ? Voilà. Moi, je voulais m'intéresser à tout ça. Comment on fait alors ? Le pouvoir de la parole ? Si tu t'y es intéressé, du coup, la question se pose. En fait, de plein de manières. Alors moi, je me suis... Cette question-là, en fait, c'est la question de la démocratie participative. Quand j'ai commencé ma thèse, il y a six, une dizaine d'années, c'était une question qui n'était pas du tout à la mode. Enfin, vraiment, moi, quand j'ai dit à Sciences Po que je voulais travailler là-dessus, on m'a demandé pourquoi. Enfin, on m'a dit, mais pourtant, il y a plein de sujets intéressants et toi, tu prends celui-là. Et j'ai dit, ouais, parce que moi, je veux faire ça au Parlement. On m'a dit, ah bon, mais pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'endroits où il se passe quelque chose et toi, tu veux le faire au Parlement. Et je dis, ouais, et puis moi, ce que j'aimerais, c'est analyser en plus la parole. On m'a dit, ah bon, parce que tu sais, tu peux faire des choses avec des chiffres. Et toi, bref, donc je n'étais pas dans la case où il fallait, manifestement. Mais c'est devenu aujourd'hui la question de la démocratie participative une question, en fait, qui est centrale, en fait. C'est-à-dire que quand les Gilets jaunes, il y a un peu plus de... il y a deux ans, quasiment, quand les Gilets jaunes viennent et commencent à se dire, nous, on veut un RIC, un référendum... On a un représentant, justement. Exactement. La combinaison, je l'attendais. J'ai senti que tu l'attendais. Ils sont-ils endormis. Je me suis dit, je me suis mis en position. Il n'écoute plus Clément. On a senti un durcissement. Je me suis dit, je me suis dit, tu ne l'écoutais plus. Si je ne l'ai pas, il ne va pas l'écouter. C'est clair, c'est clair. Ils se sont-ils endormis. Tu peux le réentendre. Tu peux reprendre ton écoute. Les Gilets jaunes, ils amènent ce truc-là, le référendum d'initiative citoyenne. Il y a plein de gens qui disent, tiens, mais ça tombe du ciel. Pourquoi tout d'un coup, on se pose ces questions-là ? Mais en fait, c'est une décennie ou presque une décennie de maturation dans le domaine des sciences politiques, puis de l'éducation populaire, puis aujourd'hui, finalement, dans une sphère très vaste, de ces questionnements de comment faire pour faire une démocratie plus démocratique où finalement, on redonne de plus en plus de pouvoir aux citoyens, de plus en plus de pouvoir de décision aux citoyens. Comment faire que les citoyens, leur pouvoir en démocratie ne soit pas juste limité à voter une fois tous les cinq ans et à attendre pendant cinq ans que la personne qu'ils ont élite fasse ce qu'elle désire, elle, pour pouvoir cinq ans plus tard redonner leur avis ? Ce qui est quand même une vision assez restrictive, on peut le dire, de l'idéal démocratique qui devrait être l'idéal de participation de tous les citoyens. Et moi, je voulais travailler, voilà, je voulais travailler là-dessus et je l'ai pris pendant ma thèse sous l'angle un peu curieux du Parlement, ce qui est un peu bizarre parce que se poser la question de dire comment faire pour redonner du pouvoir aux citoyens et s'intéresser au cœur de la machine politique et institutionnelle, c'était un peu étrange. Et donc, moi, la question que j'ai posée, c'est dans quelle mesure le Parlement peut-il être perméable à la délibération, justement ? C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que des arguments qui naissent dans la société civile, entre les citoyens, dans les discussions, peuvent irriguer progressivement les débats parlementaires, faire leur chemin jusque dans des amendements, jusque dans des discussions et pourquoi pas se retrouver dans la loi ? Et donc, moi, la question que je posais, en fait, c'est assez simple. Je posais la question, est-ce que le Parlement fait vraiment la loi ? Est-ce que, véritablement, les députés, les sénateurs, délibèrent entre eux, se mettent d'accord, confrontent leurs arguments pour essayer d'aller vers une loi qui va de plus en plus dans le sens de l'intérêt général ? Sachant que le mot d'intérêt général est une boîte noire, ça peut vouloir tout et rien dire. Donc, il ne s'agit pas de découvrir ce qu'il y a dans la boîte noire, il faut élaborer l'intérêt général dans la discussion. Enfin, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose ? Ou bien est-ce que l'Assemblée nationale et le Sénat sont des chambres d'enregistrement qui se bornent à mettre un tampon sur la volonté du gouvernement ? Et la réponse, évidemment, est plus ou moins entre les deux. Et donc... D'où les 450 pages ? D'où les 4... Si la réponse était oui, c'était une page, c'est relou, t'as pas de la thèse... C'est pas eu leur alerte, la réponse, c'est pas ouf. Non. 4 ans pour ça ! 4 ans pour ça ! Il faut pouvoir montrer à la fin qu'on a quand même trouvé un petit truc. Et donc, 6 ans, pour moi, 6 ans de thèse. 6 ans pour l'élaborer. Parce que, en fait, justement, tout ce que je dis là comme ça, ça a l'air d'être un édifice qui tient debout, mais c'est comme tout, en fait. C'est comme dans l'humour, c'est comme dans la musique, j'imagine. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on voit un morceau ou quand on voit un spectacle, on se dit « Ah bah oui, ça fonctionne ! » Sauf qu'en fait, on voit pas tous les chemins de traverse, tout ce qu'il y a eu avant pour parvenir à cette construction qui semble logique et qui semble facile. Et une thèse, c'est pareil. C'est-à-dire que là, je vous dis ça et on se dit « Ah bah oui, ok, son truc tient debout. » Mais en fait, pour réussir à articuler des champs d'études qui étaient quand même très différents avec des problématiques qui m'intéressaient, c'est 6 ans à débroussailler, à essayer. Et à la fin, pour moi, c'est un acte de créativité intellectuelle. Mais c'est ce que tu fais d'ailleurs dans Clique. C'est quand même assez créatif ce que tu fais. C'est quoi ton schéma de pensée ? Comment tu penses, en fait ? Est-ce que tu trouves ça la recherche excitante ou est-ce que tu trouves la créativité excitante ? Déjà, je ne sais pas si je ferais un distinguo entre recherche et créativité. Pour moi, la recherche, c'est de la créativité. En fait, le travail que j'ai fait à Clique tous les jours l'an dernier... C'était exceptionnel. Merci d'avoir... Je ne sais pas, tu connais, Julien, tu connais ce travail ? Oui, très bien. J'ai vu pas mal de chroniques et je trouve ça hyper intéressant parce que justement, il y a un peu une vulgarisation entre guillemets de toute cette rhétorique et je trouvais que ça allait aussi toujours dans le bon sens. Il y avait une bienveillance qui était très agréable. Tu nous as appris des choses sur notre société que nous-mêmes, avec lesquelles on n'était pas en adéquation. On refusait le... Moi, je refuse les discours pessimistes qui sont assez ambiants. Il y a certains hommes politiques et femmes politiques qui martèlent un peu des choses et des vérités et tu vois un peu la manipulation. Je ne suis pas un très fort en rhétorique. j'arrive à me dire bon là, ça sent la cartouche. Mais sinon, il y a des choses que tu m'as appris notamment la fenêtre de... La fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton. Ça, cette technique, c'est une technique qu'on utilise aujourd'hui qui est utilisée. Je pense que... C'est une théorie que tu dis ou c'est une vérité ? En fait, la fenêtre d'Overton, c'est... Donc, l'idée de la fenêtre d'Overton, c'est l'idée que le concept désigne l'ensemble du disciple dans un espace public à un moment donné. Donc, ce qu'on a le droit de dire dans le débat médiatique sans se trouver immédiatement disqualifié. Et l'idée, c'est que cette fenêtre, elle s'étend, elle se referme et elle se déplace. OK. Et en fait, le concept vient pas du tout d'un politologue. C'est-à-dire que c'est presque de la science politique pop. C'est-à-dire que ça vient... C'est pas pour ça que le concept est pour moi extrêmement intéressant. Mais il a été assez peu saisi par la recherche en sciences politiques encore. Et il vient d'un lobbyiste américain. Donc, il vient de quelqu'un qui a forgé le concept pas pour décrire mais plutôt pour s'en servir. Pour imposer. C'est exactement ça. Pour se dire bon, comment je fais pour biaiser... Un lobbyiste, c'est quelqu'un qui a un intérêt et qui est là pour imposer son intérêt à travers des idées et des théories qui doivent convaincre une très grande audience pour adhérer à son idée pour défendre son intérêt. Donc, c'est un élément de communication, en fait. C'est ça. Un lobbyiste, c'est quelqu'un qui vend une idée. C'est ça. Et pas forcément... Il vend pas forcément... Bien sûr, quand on pense lobbyiste, on pense lobby de l'industrie du tabac, lobby de l'industrie pétrolière, mais Greenpeace est un lobby. C'est simplement vendre une idée, la faire accepter en utilisant tous les canaux possibles, les canaux médiatiques, les canaux politiques, institutionnels. C'est un lobbyiste américain, donc lui, il conceptualise ça comme un outil, en fait, comme un outil d'influence. C'est ouf, les touristes des outils incroyables. Et en fait, l'idée est extrêmement simple. L'idée, c'est que... Et derrière, ça vient percuter des biais cognitifs dont on peut parler et qui ne sont pas parfaitement documentés. L'idée, c'est que ce qui nous choque le fait par contraste. Et que donc, une idée choquante à un moment donné, si on la met vis-à-vis d'une idée plus choquante encore, elle finit par devenir raisonnable. Ça, d'ailleurs, c'est validé par la psychologie sociale. Il y a une expérience qui est menée par, je crois, Robert Cialdini dans les années 70, qui est une expérience absolument fascinante. Je vous la décris rapidement et je vous cite des chiffres de tête, grosso modo. Cialdini envoie ses étudiants arrêter des gens dans la rue, mettons un jeudi à 14h, habillés d'une certaine manière. Et les étudiants doivent tenir un discours. Ils doivent arrêter les gens en disant monsieur, monsieur, madame, madame, je représente une association qui travaille pour la réinsertion d'anciens détenus, de jeunes anciens détenus. Et donc, on cherche des gens pour nous aider. Et donc là, on a besoin de gens pour accompagner nos anciens détenus au zoo ce dimanche. C'est trois heures, il faut venir avec nous, il y aura une dizaine de détenus, ils sont un peu remuants. Est-ce que vous êtes d'accord ? Taux d'acceptation très faible, à peu près 10 %, je cite deux têtes, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Bon, ce n'est pas surprenant. Cialdini envoie les mêmes étudiants, habillés de la même manière, dans le même type de quartier, à la même heure, une semaine plus tard. Les étudiants tiennent le discours suivant. Monsieur, monsieur, madame, madame, je représente une association qui aide à la réinsertion des détenus, anciens jeunes délinquants détenus. On a besoin de gens qui vont nous aider à faire du mentoring tout au long de l'année, du tutorat. Donc, il va falloir encadrer des jeunes le soir, ça représente deux heures de votre temps, toutes les semaines, tout au long de l'année. Vous êtes d'accord ou pas ? Taux de réponse, 1%. Proposition totalement inacceptable. On t'arrête dans la rue, on me dit tu ne veux pas donner deux heures de ton temps toutes les semaines, là, maintenant, comme ça, tu réponds non. Il y a quand même 1% de gens qui disent oui. Et la suite du discours, c'est de dire ah ouais, je comprends, c'est vrai, c'est vrai, je comprends, c'est vrai, vous avez raison, c'est beaucoup d'engagement. Bon, je comprends, mais ce n'est pas grave. Par contre, juste, juste, là, ce dimanche, on accompagne 10 jeunes au zoo, il nous manque des accompagnants, c'est juste 3 heures ce dimanche, est-ce que vous voulez bien nous aider, s'il vous plaît ? Et là, le taux d'acceptation grimpe à la louche aux alentours de 50%. En tout cas, il est multiplié significativement. En psychologie... C'est la culpabilité ? Non, c'est simple. Alors, il y a deux choses. Effectivement, chaque refus... De dire non, ça... Dire non, c'est très compliqué. Donc, chaque refus est plus compliqué à donner. Les refus consécutifs sont toujours plus compliqués à donner que le précédent. Non. Si. Non. J'ai eu plus de mal le deuxième. C'est vrai, il n'est pas ça. En fait, d'ailleurs, je le dis aux gens qui nous écoutent, ça peut servir. Quand vous demandez quelque chose, mais ça, c'est de la communication au quotidien. Vous rentrez dans un restaurant, il est 13h30. Donc, vraisemblablement, c'est le dernier service, mais ce n'est pas sûr. Alors, à Paris... Oui, mais alors, il faut voir la sympathie du serveur. À 13h30, ce n'est pas la même. Tu rentres, tu es deux, et il y a une très belle table. Elle est bien placée, elle est à côté de la fenêtre, mais c'est une table de quatre. Et le serveur, il dit, bah, tenez, je vous donne cette table-là et c'est une vieille table un peu pourrie à côté du comptoir. Toi, tu dis, bah, je ne sais pas, est-ce que... Ouais, on ne peut pas quand même aller là sur la table à côté de la fenêtre, ce serait cool. Là, le serveur, lui, il est emmerdé. Il se dit, bah non, si j'ai un groupe de quatre qui arrive, etc., je ne peux pas le placer. Il faut lui mettre une balayette. Non, il ne faut pas lui mettre une balayette, il ne faut pas lui gueuler dessus, il ne faut pas dire que c'est un scandale. Il faut très gentiment, très aimablement redemander en disant, oh, vous êtes sûr ? Et si, moi, c'est ma technique personnelle, je lui réponds, oh, et si je vous fais un grand sourire ? Ce qui est absurde. C'est-à-dire que le fait de faire un grand sourire n'est pas un argument, on est tous d'accord. Mais il va redevoir dire non derrière. Mais en fait, c'est simplement une manière très gentille et très polie de le forcer. Si vous voulez manipuler les gens, n'hésitez pas. Je déteste les gens qui font ça. Tant d'années d'études et de thèses pour avoir une meilleure table au restant finalement. C'est si pratique. C'est à ça que ça sert les études en fait. Ce qui est intéressant, c'est que... Je hais tellement les gens qui font ça que moi, ça me crée l'effet inverse. C'est que je vois tellement le truc, j'ai une pote, elle fait ça, elle n'obtient plus jamais rien. Elle a compris ce qu'elle arrête. Elle dit, oh, allez, s'il te plaît, je fais non. Et du coup, la semaine prochaine non plus. C'est le risque. T'as d'Aaronne, elle est vieille, elle est malade et tout. Non, c'est pas ma mère. Mais non, c'est pas cool. Tu veux pas venir me voir ? Non. Non, jamais ! Et pas la semaine prochaine. Dans ces cas-là, la règle, la règle en fait, c'est là où... La question, c'est est-ce que c'est de la manipulation ? Est-ce que c'est juste... Quand on est conscient, oui. Et on parle de demander une table. On parle pas d'avance sexuelle parce que là, on s'arrête au premier nom et on est tous d'accord avec ça. Mais il faut préciser toujours quand on parle de ça. Mais donc, c'est important. Non mais quand... Tu vois, le deuxième nom, le deuxième nom, tu le demandes très gentiment. On a du mal à tenir à cause de son t-shirt. Le mec fait des blagues de t-shirt, fait bloquer un t-shirt pour aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis levé tôt et je te disais... L'engagement. Tu m'as tué. Mais j'imagine vraiment... C'est Clément qui finalement ne peut pas venir à l'enregistrement. Et toi, avec ton t-shirt, t'as chaud, tu peux plus l'enlever. Tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'en peux plus. À la place, c'est Moulou d'Achure, ça n'a plus aucun sens. Tu t'es dit, c'était passionnant. Énorme. Mais je me suis dit, c'était pas vrai. On faisait des marrons. Tu comprenais. En fait, tu t'es dit, c'est dommage, tout est... Tu savais trop chaud. Est-ce que tu t'es dit, j'aurais dû le faire pendant la thèse ? La thèse, c'était chaud. En fait, et j'écoutais, c'était intéressant. Là aussi. Et là, comme c'était un peu de la merde, c'était que là, je me suis dit, c'est le mot. Non, non, la question, je la trouve très importante. Est-ce que c'est de la manipulation ? Mais tu vas garder ou pas, t'en as un deuxième ou pas ? Non. Toi qu'il comprends pas. Dès qu'il comprends, il en a un autre en dessous. Il y en a un autre en dessous. Il y a trois t-shirts. Il y a trois t-shirts. Fais gaffe, il fait des flocages. Tu veux des vannes de flocage ? Vu que j'ai un peu chaud, je vais enlever celui-là. C'est marrant, tout à l'heure, tu parlais d'Étienne Dao. J'avais une petite histoire sur Étienne Dao. Le mec est magicien. À la base, son morceau Week-end à Rome, il était... Week-end chez Jean-Pierre. Il fait des chocs mentaux sur t-shirt. Il fait des chocs... Nouvelle étape. Il fait des flocs mentaux. Il fait des flocs mentaux, là. J'en ai pas parlé à mille personnes. Pourquoi il y a une étoile ? Parce qu'à la base, c'est Week-end à Rome, vu qu'on parlait de Dao tout à l'heure. Ah, ok, c'est la chorégie. J'ai voulu faire avec la conversation. Je savais qu'on allait parler de Dao. C'est pas moi qui lui ai dit, donc je sais pas qui te l'a dit. Il dit ce qui me fait peur... On enlève jamais la source. Ouais, c'est pas grave. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il a un autre t-shirt. Il y a un autre t-shirt, en tout cas. Non, il l'a son t-shirt. À la base, c'était mon vrai t-shirt. C'était pas mon t-shirt de promo. Et là, il l'enlève, et là, il y a vraiment un truc de ouf. Il y a ma mère à Walt. Il y a ma mère qui dit « Quand est-ce que tu viens ? » « Non, non, deux fois. » « Oh, il est mentaliste. » « Comment il l'a fait ? » Merci, merci pour ça. Avec plaisir. Oui, j'ai passé un... J'ai l'empire jeûner. On a passé un petit week-end. Ok, ok, ok. Waouh. Donc oui. Oh, ok. Du coup, la question... Vu que t'es en choc mental, je vais... Non, mais la question est intéressante. Parce qu'elle a la question « Est-ce que c'est la manipulation ? » Ma réponse, c'est oui. C'est quoi si c'est pas de la manipulation ? En fait ? Si, tu le fais pour obtenir quelque chose qu'on n'a pas voulu te donner au départ. Oui, mais en fait... C'est de la manipulation d'enfant de faire « Allez ! » Non, mais tu vois... Un enfant, il peut te manipuler. En fait, en vrai, la question, c'est « Qu'est-ce que c'est que la manipulation ? » Et la réponse, elle est hyper compliquée. Elle est vraiment hyper compliquée. Moi, ma définition, c'est de dire « La manipulation s'opère à partir du moment où tu contournes, assouplis, voire auberre l'esprit critique, les facultés critiques des individus. Ce qu'on sait faire... » Auberre, excuse-moi. C'est-à-dire que tu les détruis ? Tu les amenuises. Tu l'amenuises, exactement. Tu amenuises, tu contournes, voire tu annihiles les facultés critiques d'un individu. Tu peux le faire en les saturant d'émotions, tu peux le faire en utilisant des biais cognitifs. Genre la peur, par exemple. La peur, en fait... Genre la culpabilité de ne pas avoir donné la table ? Ouais. Donc, c'est de la manipulation ? Non, en fait... Le truc, c'est que ça, c'est... En fait, il y a deux questions là-dedans. On sent que le mec a chopé beaucoup de tables et que maintenant, il est là. Non, non, c'est pas... Non, c'est pas de la manipulation. Non, mais en fait... Tu vois, c'est aussi une... C'est aussi une manière d'être agréable avec les gens. Tu vois, parce que ça, demander deux fois une table, il y a plein de gens qui le font. C'est, tu vois, de dire « Non, quand même, vraiment. Il y a plein de gens qui le font en râlant. Toi, tu le fais en essayant d'être gentil. La personne voit ce que tu fais. » Pour moi, en fait, tant que la personne en face de toi voit ce que tu fais et qu'elle est consciente de sentir une pression s'exercer sur elle et qu'elle peut dire non, pour moi, on n'est pas dans le domaine de la manipulation. On rentre dans le domaine de la manipulation quand il y a quelque chose qui se passe sous le flot de la conscience, qui contourne l'esprit critique et où la personne sent... Enfin, plutôt, voit une pression s'exercer sur elle sans le sentir. Ah bon ? Pour moi, oui. C'est-à-dire que si tu sais que quelqu'un te manipule, t'es pas manipulé ? Si tu sais que quelqu'un te manipule, t'es pas manipulé, tu fais... En fait, pour moi, c'est la différence entre la conviction et la manipulation. Si tu sens quelqu'un faire pression sur toi, tu es l'objet d'une technique de rhétorique. Le problème et la complexité venant du fait que à un certain degré de pression, et là, on arrive sur la zone grise qui est indéfinissable, à un certain degré de pression, mais je ne peux pas vous dire lequel, à un certain degré de pression, la pression est telle que la personne va avoir ses facultés à refuser, ses facultés critiques qui vont être justement obérées, qui vont être amenuisées. Oui, mais du coup, vu que la zone grise, elle est forcément dans le fait que c'est une interaction et que tu ne connais pas l'autre dans le cas où c'est un serveur, comment tu peux savoir si tu le manipules ou pas ? C'est peut-être que cette personne, toute sa vie, moi, j'en connais plein, n'ose pas dire non. En fait, en faisant ça sans le connaître, tu rentres directement dans la zone grise puisque tu ne sais pas qui est en face de toi. Tu ne connais pas son système de valeur. Tu connais pas... Ça se trouve au bout de deux fois. Après, lui, il est dégoûté. Il se sent engueulé par son patron parce qu'il lui a dit arrête de donner la table de 4 aux tables de 2 mais il ne sait pas dire non. Tu répondras en disant que ça peut être vrai. Et quand tu interagis dans ton quotidien, c'est typiquement des choses avec lesquelles il faut faire extrêmement attention. C'est pour ça, c'est pour ça déjà que, un, j'ai parlé immédiatement de la séduction qui fait partie des domaines où le premier nom doit être le dernier, quoi qu'il arrive. Et pour moi, c'est le domaine où ça n'est plus négociable. Pour moi, ça ne l'a jamais été. Mais aujourd'hui, je pense que pour tout le monde, ça ne doit plus être négociable. C'est pour ça que j'ai pris volontairement l'exemple de demander à un serveur dans un restaurant. C'est-à-dire qu'un serveur, c'est un professionnel du refus. Il passe sa journée à refuser. Il passe sa journée à dire non. Serveur à Paris, oui. Un serveur tout court. Son job, c'est de dire... Il passe même sa journée à dire non une deuxième fois à chaque fois. Non, mais c'est ça. Son job, c'est de dire non. Mais il a d'ailleurs des blagues de serveurs. Ça fait quoi une blague de serveur ? Je peux avoir un coca ? Non. Ok. Ils adorent faire ça les serveurs, t'as marqué ? Sur les toilettes ! Je ne vous dirai pas. Oui, bonjour. C'est une blague de serveur. Donc j'ai envie de dire que là, on est dans un domaine où c'est de bonne guerre. Oui, mais là, tu mets tous les serveurs dans le même... Je veux dire, il y a des jeunes comédiennes qui sont serveuses, qui ne sont pas du tout des professionnels du nom, qui sont là pour gagner un peu d'argent. Et toi, t'arrives, tu les harcèles pour avoir ta table. Je trouve ça dégueulasse, Clément. T'arrives. On vient de lancer un scandale. C'est la fin de cette émission. Merci. J'ai bien assez parlé, Clément Victorovitch. J'ai bien assez parlé. Est-ce que je peux avoir une table ? Non. Si je vous le demande, si je vous fais un grand sourire. Et là, la personne, une fois sur deux, elle te répond, mais même avec un grand sourire, je ne peux pas, c'est une table de quatre, vous êtes deux. Tu fais, ah ouais, je comprends. Puis une fois sur deux, elle fait, ah bon, d'accord. Tu vois. Et moi, je pense que ça, ça fait partie des domaines où on est sur un arc gris. On a le droit de dire, bah non, et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, Moi, dans le doute, je m'abstiens. C'est-à-dire que moi, j'ai peur de manipuler les gens tout le temps. Moi, je ne veux pas redemander tout simplement. Ce n'est pas avoir peur de manipulation, mais si on me dit non, je vais avoir peur de redemander ça. Moi, j'ai trop peur de manipuler les gens malgré moi, donc dans le doute, je m'abstiens. Dès que je me rends compte que potentiellement, je pourrais manipuler, je préfère ne pas le faire. Oui, mais est-ce que, est-ce que, on est d'accord que... Ça doit être épuisant à ta place parce que quand même, tu analyses énormément les techniques. Il est fatigué le soir. Moi, en réalité, en fait, je suis sur la, en vrai, je suis sur la ligne de Navo. Je suis sur la ligne de Navo, c'est-à-dire qu'au quotidien... Je suis en train de le manipuler. Au quotidien, non, parce qu'il y a un mais après. Et si je te le redemande, mais avec un grand sourire. Moi, au quotidien... Tu es d'accord avec moi, mais avec un grand sourire, je te le demande. J'estime qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais, Spiderman. Yes. C'est les références sur les mêmes. J'estime que... Il a enfin pu rebondir. Il l'attendait. C'est là, je me reprenais un peu d'eau. Quand est-ce qu'il arrête de dire au Béré ? Si je viens de parler de Spiderman, ça, ça me parle. OK. Quand tu as passé dix ans de ta vie à étudier les procédés de manipulation, pour moi, ta responsabilité, c'est de ne plus les utiliser. Parce que, justement, tu sais trop bien le faire. Donc, en fait, moi, je suis sur la ligne de Navo qui est de... J'essaye, je m'efforce d'avoir la communication la plus droite, directe et propre possible. Et quand je me prends en flagrant délit, parce que ça arrive, quand je me prends en flagrant délit d'avoir utilisé une technique borderline, soit je... Enfin, déjà, on ne peut pas réparer, en fait, parce que la technique a été employée. Mais je passe un mauvais moment avec moi-même, pour le coup. On peut la signaler. On peut, oui, bien sûr. Dans le cas des conversations, je veux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Si tu arrives à le repérer. C'est vrai que ça devient relou, c'est d'arriver la semaine le lendemain. Erratoum. Lorsque j'ai dit n'est-ce pas, c'était une négation. Mais donc, en fait, je suis d'accord avec toi. Moi, je le signale. C'est-à-dire qu'on peut reparler du truc d'hier, parce que j'ai l'impression que je t'ai pas vraiment écouté et qu'en fait, je t'ai plus dit ça, ça et ça et que tu m'as dit oui pour me faire plaisir. Non, mais je suis d'accord. Après, il y a deux amendements. Pour moi, il y a des interactions sociales. Que je vais diviser en trois points. Non, mais il y a des interactions sociales où tu rentres dans une forme de jeu de négociation. Pour moi, négocier une table avec un serveur, on rentre dans un domaine où demander deux fois avec un grand sourire, c'est admissible pour moi. Et la deuxième chose qui est plus intéressante, c'est même en essayant de communiquer de la manière la plus claire et droite possible, est-ce qu'on peut ne pas manipuler ? Parce qu'au fond, on est tous d'accord qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Ne pas communiquer, c'est déjà communiquer son refus de communiquer. Attends, tu as un truc. Ne pas communiquer, c'est déjà communiquer. Son refus de communiquer. D'accord, ouais, ouais. On ne peut pas ne pas communiquer. On envoie des signaux. Et même, refuser d'envoyer un signal, c'est déjà envoyer le signal que je refuse d'envoyer un signal. Donc, on ne peut pas ne pas communiquer. Et quand on communique, on a une influence les uns sur les autres. Même si l'influence que j'ai en communiquant, c'est de t'amener à te fermer à mon influence. Mais je t'aurais déjà influencé. C'est-à-dire que si ma communication t'amène à te fermer à ma communication, en fait, ma communication t'a déjà influencé puisque je t'ai amené à te fermer à ma communication. Donc, on ne peut pas ne pas communiquer. Et quand on communique, on a une influence sur l'autre. Donc, en fait, il y a certains courants d'études du langage et de la psychologie, en l'occurrence plutôt des courants d'études de la psychologie, qui considèrent qu'on ne peut pas ne pas manipuler, que communiquer. Et au-delà, donc, exister, c'est déjà manipuler parce que exister, c'est déjà avoir un impact sur les autres. C'est hyper intéressant parce que là, on tombe sur la troisième définition possible de la manipulation. Il y en a 16. Il y en a trois. Et donc, il y en a une où on dit en fait, tout est manipulation, donc rien n'est manipulation. Il y en a une où on dit il y a des procédés manipulatoires et d'autres qui sont clean. Et il y a une troisième définition qui consiste à dire en fait, la manipulation, c'est dans la finalité. C'est-à-dire que si je communique dans mon intérêt et au mépris de l'intérêt de mes interlocuteurs, alors je les manipule. Mais si je communique dans leur intérêt, alors je ne les manipule pas. Et c'est notamment certains courants de psychothérapie qui poussent cette définition-là en disant nous prenons acte du fait que les thérapeutes manipulent leurs patients, mais ils les manipulent pour leur bien. L'influence positive. Donc, ce n'est pas de la manipulation. Et donc là, en fait, ça consiste à dire ce qui définit la manipulation, ce n'est pas les moyens, c'est la fin finalement. Bon, moi, moi, ça, je ne me retrouve pas du tout dans cette définition-là parce que, en fait... Après, tu arrives vite au point Godwin parce que du coup, qu'est-ce qui fait que tu décides de ce qui est bon ou pas ? Exactement. Et donc, pour moi, ça, c'est une impasse. Mais c'est une impasse, mais... Par exemple, une ONG, une ONG qui lutte contre la faim dans le monde. Son objectif, c'est de lever beaucoup d'argent pour résoudre une famine quelque part dans le monde qui fait des centaines de milliers de morts. Est-ce que... Regardez, des questions intéressantes. Est-ce que, éthiquement, cette ONG a le droit de s'abstenir d'un quelconque moyen de conviction futile le plus manipulatoire si ce qui est en balance, c'est la vie de centaines de milliers de personnes ? Est-ce que vraiment, si je suis le communicant de cette ONG, j'ai le droit de dire ben voilà, je pourrais faire ce spot hyper émotionnant, super manipulatoire qui rapporterait des centaines de milliers d'euros et qui permettrait de sauver des vies. Mais je ne vais pas le faire, vous savez quoi ? Parce que mon éthique vaut plus que les vies que je mets en balance. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Mais... Enfin, on est quand même là dans un monde où on est au courant qu'une pub est manipulatoire. C'est-à-dire qu'en le sachant, elle ne l'est plus. C'est-à-dire que... Ah non, une pub, elle est toujours manipulatoire. Oui, mais en le sachant... Le principe d'une pub, c'est qu'elle fonctionne. Ça dépend de ta moralité et de ton éthique. Pour moi, sauver des vies, c'est positif. Ouais. Vendre des cigarettes, c'est négatif. Ouais. Donc, je préfère mille fois à titre d'être manipulé ou avoir un message à caractère qui est influent à mon égard. Je préfère qu'il soit positif et c'est à moi d'adhérer. Après, je suis quand même dans mon libre-arbitre de me dire ben je pense qu'ils ont raison et l'émotion qu'ils m'ont fait ressentir, je la trouve juste à tort ou à raison. atrocités ont pu être commises par des individus qui pensaient faire le bien, qui, eux, en étaient convaincus de leur point de vue. Donc, en fait... Mais donc, ça se passe là où se place la morale actuelle, en tout cas. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce que j'essaie de vous dire, c'est que réfléchir à la manipulation, c'est hyper intéressant parce que de quelques côtés qu'on se tourne, il y a toujours des problèmes. C'est-à-dire qu'on est toujours, à un moment donné, on est toujours confronté à des... En fait, c'est un dilemme éthique. D'accord. Les dilemmes éthiques, j'estime que, comme j'ai passé dix ans à étudier la communication, il faut que je communique de la manière la plus droite, clean et non manipulatoire possible. Mais en même temps, il y a des situations qui, pour moi, sont des situations de négociation claire où là, on a le droit d'utiliser des procédés respectueux de l'interlocuteur mais qui vont quand même donner de l'impact à ma communication. Évidemment que cette position, elle est hyper inconfortable et qu'elle n'est pas claire et on peut me la reprocher de toutes les manières possibles. Sauf qu'en fait... Eh bien, je vais le faire. Toutes les postures sont... 14 manières de te le reprocher. Première manière. Donc, toutes les postures sont attaquables. C'est la définition d'un dilemmétique, c'est qu'il n'y a pas de bonnes réponses. Il n'y a que des réponses inconfortables qu'il faut faire sienne et avec lesquelles il faut essayer d'avancer dans la vie. D'accord. Quand on est face à un manipulateur, qu'est-ce qu'on peut faire ? Fuir. Courir vite. Oui. Un dilemmétique. Tu lui expliques le dilemmétique. Tu connais quelqu'un qui est sous un joug de manipulation ? Fuir. Là, tu parles d'un truc qui est particulier. Tu parles de ce qu'on appelle les pervers manipulateurs, les personnalités manipulatrices, qui est autre chose que... La manipulation. Non, mais imaginons. Je parle d'autre chose. Est-ce que c'est ton domaine ? Non. D'accord. Disons très partiellement. Non, non. Très partiellement, parce qu'en fait, c'est des gens qui utilisent... Enfin, ce qu'on appelle les pervers manipulateurs, qui est un concept qui est déjà discuté en psychiatrie. Oui, bien sûr. Qui est un truc un peu plus magazine en ce moment qu'un truc réellement clinique. Mais qui correspond quand même à plein d'expériences que plein de gens ont eues. Donc, même si les psychiatres, eux, ils tempèrent pour en avoir parlé avec un certain nombre d'entre eux, ça commence... Non, non, non. C'est juste un connard ou une connasse. Non, à la voir. Alors, à la voir. Alors, à la voir. Alors, il s'avère que... Rien de clinique là-dedans. Il s'avère qu'il y a une psychiatre à qui, je pense, qui m'a répondu exactement ça. Qui m'a dit non, mais on en fait tout un cas des pervers manipulateurs. C'est juste des connards. Et c'est son métier, la psychiatrie. Donc, c'est cette volonté un peu de tout catégoriser et puis de mettre des mots qui font un peu peur, etc. Mais cela dit, ça vient quand même percuter un type d'expérience que plein de gens ont eues. Je crois... En tout cas, ce que j'en sais, ce que j'en ai lu, l'expérience que j'en ai, etc., c'est que la bonne réponse, c'est fuir. Effectivement, la bonne réponse, c'est prendre ses jambes à son cou. Une fois qu'on se rend compte, fuir. C'est ça. Je suis en mai. Je l'avais dit il y a 10 minutes. Tu l'avais dit il y a 10 minutes. C'est vrai. C'est trop marrant que là, tu partes en courant. Je t'expliquerais Bruno et tu pars. C'était mieux en fait. Et je te revois plus jamais. Et je fais, putain Clément, tu m'as fâché à Kian. Très bien que tu partes en courant comme ça en faisant Bruno. Tu as déjà eu cette sensation, toi Julien, de manipulation autour de toi. Tu as déjà eu cette sensation de dire, ah, c'est marrant, il y a un truc que je ne maîtrise pas, mais il a forcément raison et je ne suis pas sûr qu'il ait raison. Je l'ai eu totalement dans ma première expérience où je suis arrivé en maison de disque. Et en fait, il y avait tellement de gens qui entraient un peu dans la boucle que là, je me retrouvais totalement extérieur, limite à mon projet, à la vision que je pouvais avoir. Ce qui n'était pas le cas au début, bien sûr, quand je suis arrivé. Puis, il y a eu des changements d'équipe parce que dans des gros labels comme ça, il y a toujours d'importants changements de direction, d'équipe. Et je crois que c'était la première fois où en tout cas, professionnellement, j'avais l'impression qu'on essayait de m'amener vers des choses en me donnant des arguments qui ne tenaient pas du tout et qui me paraissaient complètement abstraits. Donc, je pense que c'était ça la seule expérience. Et du coup, ma solution était de fuir. Je suis parti. D'accord. On en revient à ça. Et tu arrives à tenir... Tu as quel âge, Julien ? 24. 24. Et tu arrives à tenir maintenant ton... Parce que quand on est des créateurs, à un moment donné, là, tu es en pleine construction de ton album. Est-ce que tu arrives à garder un cap, à savoir écouter ? Parce qu'il y a beaucoup de gens que tu as envie de t'avoir l'avis. Tu partages tes chansons, tes petites idées. Est-ce que tu arrives à garder ton cap, à dire ma DA, c'est moi et j'y vais, je fonce ? En fait, c'est compliqué parce que j'essaie toujours de me dire ça. Et à la fois, quand je suis dans une période de création comme là sur l'album, j'essaie toujours de me dire l'inverse aussi, de me dire pourquoi, comme tu disais, pourquoi ma DA, c'est ça ? Pourquoi mes choix, c'est ça ? Pourquoi je vais faire un morceau qui sonne comme ça ? Pourquoi j'ai fait un disque juste avant qui sonne de telle manière ? Et du coup, je me remets énormément en question tout le temps. Dès que je repars en studio, je pars sans a priori de style musical ou de manière de produire ou de manière d'aller vers des textes. Et en fait, je me perds pendant des heures en studio et je laisse place aux accidents qui vont justement me diriger. En fait, paradoxalement, c'est ces accidents-là, en me trompant dans une prod, en me trompant dans un texte, que je vais pouvoir analyser pourquoi je n'aime pas ou alors qu'est-ce qui m'a touché, qu'est-ce qui m'a fait aller si loin dans cette idée. Et c'est un peu comme ça, j'aime bien me perdre justement et toujours un peu me remettre en question. Mais au départ, c'est clair qu'il y a un fil conducteur un peu qui se dessine petit à petit, notamment là sur le premier EP où je savais un peu où j'allais. Mais à la fois aussi, je venais de passer deux ans de tournée et j'avais eu la chance de faire toutes les premières parties d'Angèle pendant deux ans. Donc, j'avais eu l'occasion de jouer les morceaux que j'ai sortis là. Donc, de les tester en public, dans un grand public et donc de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, l'efficacité. Et l'efficacité te plaît ou pas ? Grave, grave. Il y a des gens qui disent non, moi, ça me fait... J'ai pas envie d'être efficace, j'ai envie de faire mon son. En fait, alors, je suis aussi d'accord avec ça, mais en vrai, moi, l'efficacité, je la prends comme un truc universel plutôt. D'accord. C'est-à-dire que, pour moi, le moment où la musique existe, c'est le moment où il va y avoir une émotion qui se dégage en retour et où il va y avoir un échange. C'est pour ça que j'adore la scène parce que c'est un moment où justement, il n'y a pas de triche et qui est ultra direct. Et je pense que pour que cette émotion, elle se crée, il faut avoir une certaine efficacité, entre guillemets, pour venir toucher des gens. Et c'est comme si t'arrives, je sais pas, un date avec une meuf et que tu te mets à lui parler chinois alors qu'elle parle pas chinois. Ouais, ouais. Il n'y a rien qui va s'en dégager. Il y a très peu de chances qu'elle dise ah, c'est une belle langue. Ouais, exactement. Mais j'ai rien compris. Le faire simple, c'est pas forcément faire facile. Ouais, exactement. Exactement. Pour moi, c'est très compliqué de faire simple. Et justement, c'est pour ça que j'ai besoin de passer des heures de charbon et d'accidents ou même de me mettre en danger un peu, notamment pendant la tournée d'Angèle où on jouait dans des Zenith toutes les semaines. Le mardi, je faisais un nouveau morceau et je le jouais le jeudi en crash test total. C'est hyper couillu. Ouais, devant 10 000 personnes et mon tourneur me disait non, non. Il faut pas faire des choses comme ça, c'est clair. Et en fait, c'est toujours là où j'avais justement un inconfort. Et je sais pas, il y avait directement le fait d'être en inconfort, je ressentais plus les choses parce que j'avais un coup de stress et à la fois, je sais pas si c'était perceptible, mais j'avais l'impression qu'il se passait à chaque fois quelque chose de nouveau avec les gens. Et pour moi, c'était quand même un bon baromètre de tester les morceaux. T'as tellement raison et test dans cette... T'as raison, je t'encourage de tester justement dans cet inconnu encore parce qu'au moment où les gens vont valider un album, t'auras de moins en moins de liberté pour tester des nouvelles choses. C'est sûr. La pression va te donner un manque de liberté. Et justement, ce qu'on disait par rapport au fait de l'efficacité qui ne veut pas dire simplicité, justement, je me retrouvais sur une tournée d'une chanteuse très pop où il y avait vraiment des publics de tous les âges. C'était vraiment à la fois des familles, des jeunes. Et j'arrivais avec une musique qui était quand même parfois qui tournait plus avec des influences plus club, plus house, plus underground en fait. Et il se passait quand même quelque chose et une rencontre avec le public. Il y avait quelque chose d'assez fou qui se passait, que ce soit dans l'énergie, dans l'émotion. Et c'est ça aussi qui m'a fait comprendre que cette efficacité-là, elle ne tenait pas qu'à de la simplicité et qu'au contraire... La facilité, quoi. Oui, exactement. Ce n'était pas de la facilité, c'était de simplifier le... Du coup, ce n'est pas douloureux une fois que tu as fait deux ans à être autour de ce truc très organique dans ta musique et de communion, de communication, de le graver définitivement sur un disque. C'est hyper complexe. Moi, c'est vraiment le moment où je mets toujours du temps à sortir des choses. C'est parce que je n'arrive jamais à m'arrêter dans le schéma de production. Et souvent, c'est le moment où on a tendance à ajouter trop de choses où il faut revenir aux idées simples, les épurer ou alors vraiment trouver d'autres solutions. Mais c'est hyper compliqué, surtout pour moi qui aime beaucoup la scène, de figer quelque chose. Et sur scène, j'ai la liberté de pouvoir être en perpétuel mouvement artistiquement sur les mêmes morceaux. Mais c'est vrai que... Comment tu as fait ? Est-ce que tu as figé ? J'ai figé. Ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé avec toutes mes maquettes, toutes faites. Quand tu l'écoutes, tu es quand même content ? Oui, après, c'est toujours spécial d'écouter son... Il manque les 340 autres multivers ou... Non, je me dis toujours que derrière, il y aura la suite, un album et que ça peut vivre autrement et que justement, c'est important d'être en accord avec soi-même avec ce qui est sorti et de pouvoir le regarder avec bienveillance plus tard. Parce que c'est toujours ça, on a tendance, je pense, deux ans après... C'est super mature quand même. ... à toujours se dire... C'était nul. Putain, j'étais vraiment... Le son était nul. Ah, vide, t'en as honte et tout. C'est mature quand même. J'ai aussi fait des choix comme ça en me disant OK, une fois que j'avais toutes mes maquettes, le seul truc vraiment studio-studio que j'ai fait, c'est d'aller reprendre les voix de manière clean et tous les synthés, ils ont été faits vraiment avec des vrais synthés analogiques. Tout le son était très organique et je me suis dit... Celui quand tu regardais Cauchemar en cuisine avec le poulet clavier ? C'est ça ? Ah, t'as essayé un choc mental ? Non. Il peut plus m'écouter du coup. Non, non, pardon. Il est triste, là. Tu peux nous le redire parce que je ne l'ai pas eu du coup ? Oh, je l'ai pris ! Redis-moi cette phrase, c'était quoi ? Regardez Cauchemar en cuisine avec son poulet clavier, c'est ça ? Cauchemar en cuisine avec son poulet clavier ? Ça n'a aucun sens ! J'avais un prof de clavier pendant un stage de musique qui s'appelle Jérémy. Je l'embrasse. Il m'appelait toujours mon poulet. Ça, c'est pas mon embrasse. Je l'embrasse. Mais Covid, tu vois. Il l'embrasse Covid. Il l'embrasse Covid. Il l'embrasse Covid. Bref, un jour, on a regardé Cauchemar en cuisine. Un jour. C'est fou d'avoir cette info, quand même. C'est vrai que t'avais... On va faire un raccord maquillage, je crois. Je l'ai vraiment pris. Je disais donc, j'ai refait du coup cette... Tu disais vraie santé et je trouvais ça marrant de dire un vrai santé. Oui, un vrai santé dans le sens... C'est un synthétique à la base. C'est vraiment pas vrai, un synthétique. Mais qui reste analogique et donc pas numérique. C'est pas un truc d'ordinateur, tu veux dire, mais... Oui, voilà, exactement. Pas un programme numérique. C'est vraiment une onde qui rentre dans des... Dans des câbles. Et voilà, exactement. Et qui crée un son. Du coup, j'ai tout refait vraiment à 100%. En analogique, avec Julien Gallner, que j'embrasse aussi. Que j'embrasse comme ça. Et en fait, je me suis dit, je fais... Ce qui m'a permis de m'arrêter un moment, c'est de me dire, là, je vais faire de la musique, du groove, sans me dire, je fais un EP de pop, ou de musique électronique ou de... Et je vais juste faire de la musique qui, selon moi, groove avec vraiment cet aspect-là. Et en fait, ça m'a permis de me dire, quoi qu'il arrive, dans 2-3 ans, je le réécouterai peut-être avec nostalgie ou peut-être en me disant... Mais dans tous les cas, j'aurai la tête qui fait comme ça. D'accord, ouais. Et ça, c'est un peu l'axe principal. Je me dis que, selon moi, la musique qui vieille bien, c'est toujours celle où il y a un espèce de groove. Oui, exactement. Celle qui fait dire oui ou celle qui fait dire oui en boudant un peu. Tu sais, les producteurs qui font... Les first reacts là sur Internet où les gars, ils mettent une prod et ils font... C'est des... Ils souffrent. De Niro, ils font les deux Niro. C'est clair. Et là, c'est quoi ton état d'esprit alors, juste avant ton album ? Est-ce que tu penses que ton album va juste correspondre parce que tu dis je vais me perdre en studio, je vais me perdre, je vais être ouvert à l'accident. Est-ce que tu te dis juste ce sera la photo de moi à ce moment-là ? Complètement. De mon expérience à ce moment-là, ce sera cette photo et je ne mets pas la pression en me disant il faut que ça bastonne, il faut que... Les fameux, il faut. Oui, complètement. Vraiment, je ne me pose aucune question tout comme je ne me suis posé aucune question sur le premier EP et pourtant, il y a des mélanges qui peuvent ne pas paraître simples de base. Tu vois, j'ai grandi en écoutant les CD d'Ed Bangor quand j'avais 15 ans. Il y a Edreg volume 1 qui est sorti et je me suis dit mais c'est le son du futur, c'est complètement fou. À la fois, j'écoutais David Bowie et je trouvais que les chansons et les enchaînements harmoniques étaient magnifiques. À la fois, j'écoutais... Tu as écouté David Bowie donc en 2008 ? Ah, c'était... C'est marrant parce qu'on ne se rend pas compte mais quand j'avais 16 ans, je vous disais c'est le son du futur, il parle de 2010 le gars. Il nous parle de la fameuse année 2010. David Bowie, tu l'écoutes en MP3. Oui, sur un petit MP3, c'est clair. Mais j'avais entre 10 et 15 ans. Je crois que j'avais 15 ans quand c'est sorti justement Ed Rake volume 1 dont je parlais. 2005-2006 quoi. Non, je finis en 95 donc c'était 2010, 12, 13. Les chiffres, Bref, j'ai écouté David Bowie. Toi, tu disais bref, j'ai 30 ans. Ok, ok. Je suis arrivé à Bowie par des portes très pop. Vraiment, j'ai un souvenir du premier album de Mika, Life in Cartoon Motion qui était un peu une bombe pop et colorée. Fou d'ailleurs. Qui était fou et qui a vraiment... le gars tourné mondialement et que ça pour moi il y avait vraiment un truc hyper iconique et voilà. Moi ça a été cette porte-là qui m'a fait tomber dans Elton John, Bowie et tout. Et enfin bref, du coup, tout ça pour dire que c'est vraiment énormément de références qui viennent de tout style et de tout endroit et qui donnent un peu ce que j'essaie de faire actuellement et je le fais sans me poser de questions. Donc il y a toujours la peur un peu de se dire est-ce que je vais être trop électronique pour le public pop ? Est-ce que je vais être trop pop pour le public électronique ? Tu t'en fous des questions qu'on me posait notamment pendant ma première... Tu disais non, je m'entends rien ! Rhetorique ! Non, je m'entends pas ! Je communique déjà, on ne voulait pas... Miroir magique ! Essaye avec les serveurs, tu verras. Je te le conseille. La table n'est pas disponible. Oh, je m'assois ! Je m'assois quand même ! Il aura appris des choses. Je pense que ça se finit au poste de police. Ça peut très vite mal tourner. C'est de l'anticonviction. Mais c'est un argument qui a été donné par des maisons de disques que je ne citerai pas. Et je pense que en donnant cet argument, on prend le public... Essayez de te définir ? Ouais, en disant attention, tu vas être trop indé pour le grand public, tu vas être trop grand public pour l'indé, tu vas être trop ci, trop ça. Et en fait, pour moi, cet argument, c'est un argument qui prend le public pour un con. Mais surtout, c'est un argument du présent. Quand bien même l'argument est valable, il peut avoir fait toutes les études du monde, en fait, il ne te parle que du présent. C'est clair. C'est-à-dire que c'est le principe même de dire « Moi, si je fais de la musique, c'est pour sortir demain. » Exactement. Donc, si tu me dis aujourd'hui ce qui marche et que je t'écoute, toute ma vie, je serai à la traîne. Souvent, souvent... Tu dis à PNL « Vous pouvez faire de la trappe, s'il vous plaît ? » Maintenant, c'est la trappe en ce moment. C'est clair. Tout le monde s'en foutait, PNL. Personne ne comprenait PNL. Pour moi, j'avais vu une interview de Tellier où il disait quelque chose d'intéressant. Il disait qu'il essayait de construire la musique du futur de maintenant. Et je me rappelle, il avait fait « On n'est pas couché » et il se faisait un peu clasher et tourner à la dérision. Il est marrant quand il dit « Oui, oui, voilà. » « Oui, d'accord. » « Oui, grave. » Et il y avait Laurent Roquet qui lui disait « Donc, si vous faites la musique du futur, il faudra acheter votre album dans dix ans. » Il dit « Non, 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 non. Je fais la musique du futur de maintenant. » Je l'avais un peu, là. « Dans dix ans, je serai la musique du futur de dans vingt ans. » Et en fait, c'est des trucs de projection et tout. Mais je pense que quand même, il y a toute une nouvelle génération qui est née avec Internet. Et en fait, c'est plus vrai du tout. Il y a un public. Il n'y a jamais de public. Les gens, vraiment, le public, c'est-à-dire que, moi, je ne sais pas, je vais écouter, je suis fan de Tyler the Creator. Ça veut dire que j'appartiens au public de Tyler the Creator ? Non, parce qu'à la fois, je vais écouter de la chanson française aussi. Et du coup, il y a vraiment un truc qui est un peu... Il n'y a pas plus différent que des gens qui viennent dans une salle. C'est clair. Il n'y a pas plus différent que des gens qui écoutent un artiste. C'est juste, ils sont en accord sur un truc. Et une œuvre, c'est tellement ouvert que ça résonne sur plusieurs résonateurs. Et des gens, ils vont dire « Ah, j'ai adoré parce que j'adore que ça me fait danser. Il y en a qui me disent « Ah, ça me fait oublier ma tristesse. » Il y en a qui... Il y a plein de raisons de t'aimer. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas cibler, justement, pour garder cette ouverture. Moi, vraiment, quand dans un concert, 20, 24, des parents, des grands-parents, à la fin, je vais toujours voir les gens au merch et parler avec eux. Et c'est la plus belle des choses, justement, d'avoir un peu quelque chose d'universel. Justement, quand on est dans un moment où on a l'impression qu'il n'y a plus rien d'universel, de fédérateur comme ça. Et justement, ça, c'est des moments d'émotions intenses, je trouve, parce que c'est... On a souvent tendance à se dire... Enfin, en tout cas, moi, en ce moment, je me dis toujours « À quoi je sers actuellement ? » Tu sais, je pense que ta mission première, c'est de t'amuser. Exactement. Et de cristalliser tes amusements. Et que les gens disent « Ah bah, ça m'amuse. » Moi, quand je te vois, ce que je kiffe chez toi, c'est ta manière de t'amuser. Bah, avant, moi, je... Ton style t'arrive, tes golleries, tu tapes des barres. Non, mais vraiment, t'as ça, tu tapes des barres, tu fais des sons. Je pense que c'est le cas pour tout. Souvent, on le cantonne à l'artistique, mais je crois que c'est le cas pour tout. C'est clair. C'est-à-dire que tu rentres dans un restaurant, le gars, il kiffe te servir un bon plat. Ouais, sur la mauvaise table. Non, mais tu vois, je pense vraiment que les gens, en général, veulent voir les autres kiffer. Bien sûr. En fait. C'est clair. C'est que c'est plus agréable parce que, tu vois, il y a un truc où je n'ai pas envie, moi, de me dire, tu vois, il me nique mon délire aussi, en fait. C'est clair. Il y a un truc où... Je pense que souvent, on le dit pour l'artistique, parce que c'est très évident dans l'artistique, genre, amuse-toi. Mais genre, les gens aiment ce que fait Clément parce qu'il prend plaisir... Les deux fous. Et ça s'entend. Et pourtant... C'est ce qui fait que, le matin, on se réveille et on regarde Clément. Moi, le matin, je regarde ce qu'il a fait la veille. C'est-à-dire que je me lève et je me dis, je suis avec ma meuf, on se dit, allez go, on va se regarder un Clément. Et pourtant, sur le papier, les gens qui ont la personnalité des gens du label dont tu parles, là, si tu leur dis, on va faire deux minutes de cours, de vulgarisation sur la rhétorique, ils disent, bah non, c'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est une blague. Et parce qu'en fait, on en revient à la seule question qui veille, en fait, et qui n'est pas la question de l'artistique, qui est pour moi la question déjà de la création qui est plus large parce que la création, elle n'est pas forcément artistique, et de la question de l'émotion qui est encore plus large. Et en fait, on retombe sur des choses qui sont vraies en rhétorique, qui sont vraies dans la musique, qui sont vraies partout. C'est que émotionne, c'est ce qui est émotionné. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'ému qui va provoquer une émotion. Et c'est vrai tout le temps. C'est-à-dire qu'un musicien qui, sur scène, prend un pied phénoménal, il va transmettre cette émotion. Un orateur qui est lui-même extrêmement convaincu, extrêmement transporté par ce qu'il dit, il va devenir transportant. Un chroniqueur qui est enthousiasmé par ce qu'il a l'opportunité de faire, il va éventuellement pouvoir provoquer un enthousiasme. Et c'est déclinable à l'infini, effectivement. Un cuisinier qui s'éclate en cuisine et qui crée un plat et qui le transporte de bonheur, il va réussir à transporter de bonheur les gens qui vont le faire. Mais pour les éboueurs, alors ? Eh bien, c'est plus difficile. Non, mais c'est là où... Il n'y a pas un échange direct. Mais par contre, il y a un échange... Il y a le plaisir du travail bien fait. Pendant le confinement, on a pu voir justement que s'il n'y avait plus d'éboueurs, c'était la zone totale. Bien sûr. Et là, du coup, quand tout est revenu à la normale, il s'est stabilisé. Justement, on a pris conscience de ça. Donc, il y avait un échange qui se passait, mais qui ne se passait pas à la base. Donc, il y a forcément une petite émotion... Mais est-ce qu'il faut que l'éboueur prenne un pied phénoménal à ébouer ? Non, alors je pense que... Enfin, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Moi, je ne veux pas parler... Moi, je suis là pour te faire chier. Non, mais moi, je pense qu'il faut... Non, mais tu sais quoi ? Je pense qu'il faut renverser la question. Sur ça, je suis venu pour ça, moi. Il faut renverser la... Moi, je ne veux pas parler pour les éboueurs. Enfin, j'imagine qu'il y en a certains qui adorent leur métier. Je ne sais pas, quoi. Mais je pense que c'est un métier plus difficile que chroniqueur, musicien ou vidéaste, par contre, je pense. comme le sont les métiers d'ouvrier, d'aide-soignante, enfin, plein de métiers comme ça. Et en tout cas, je pense que aimer faire ce qu'on fait, c'est une des plus grandes chances au monde et qu'il faut en avoir conscience, tout simplement. Comment vous faites quand vous avez une idée ? Julien, comment tu fais quand tu as une idée ? Comment l'idée, elle pop dans ta tête ? Est-ce que tu as un moment de créativité ou est-ce que ça peut arriver à tout moment ? C'est la douche, c'est quoi ? Souvent, la douche, c'est les toilettes, bizarrement. Mais bizarrement, c'est fou. On est d'accord ou pas ? Il se passe un truc dans cette putain de douche, la douche. Non, mais c'est vrai. Ah, je suis pas fou, alors ! La douche. Ça s'explique, c'est le seul moment où tu n'as pas ton téléphone, sauf s'il est waterproof et là, tu as un sérieux problème, je pense. Le bruit blanc, le bruit blanc aussi. Le bruit blanc. Et puis, je ne sais pas, il y a un moment de vide et je crois que c'est le seul moment où tu es un peu déconnecté et ça te fait faire un peu le point avec toi-même inconsciemment. Et tu as pensé, moi, je la vois comme un fil comme ça qui fait... Bien sûr, et c'est très... Moi, je trouve que c'est hyper rapide, donc il faut toujours le saisir sur le moment. Donc, il faut avoir un téléphone waterproof pour noter l'idée. C'est clair. Non, moi, je fais des notes vocales tout le temps. Dans la rue, des fois, je marche. Et puis, dans le métro, les gens se retournent. Ce n'est pas grave. Mais sinon, dès que j'ai une idée, je suis capable de passer des heures dessus. Ah, tu notes pas pour après, c'est tout de suite. Oui, tout de suite. Si je peux, bien sûr, parce qu'il y a des situations où je ne peux pas, mais tous les morceaux, par exemple, de cette EP, c'est que des morceaux qui ont été... La base du morceau, 90% du morceau a été fait en... Non, pas forcément en notes vocales, des fois juste en studio, mais 90% du morceau a été fait en deux heures. Et le texte n'a quasi pas bougé et la prod non plus. Après, il y a des mois de travail, vraiment, de changer un mot. Mais vraiment, j'aime bien le truc hyper instinctif parce qu'il y a un peu des... Je ne sais pas, j'ai des moments un peu d'hystérie où j'ai besoin de pousser ça au bout. Et à la fin, je suis utilisé. Il y a un article formidable que sur MC Solar, quand il a écrit Prose Combat, il a écrit ça en quatre jours, en fait. Il n'avait rien, il est arrivé, il n'avait rien. Il a écrit son album et il est parti. Moi, c'est aussi ça que j'adore, c'est qu'il y a des choses inexplicables. Et je pense que dans la création au sens large, c'est ça que j'adore dans l'art, même dans l'art contemporain et tout. Il y a des choses inexplicables. Moi, je n'arrive pas à expliquer pourquoi, par exemple, quand je me retrouve devant un tableau bleu clin d'Yves Klein, pourquoi je reste 15 minutes devant et pourquoi j'ai un coup de cœur énorme alors que c'est un cadre bleu et qui juste est hyper intense. Et en fait, j'aime bien ce truc inexplicable et qui, par exemple, dans la musique, va être, on ne sait pas pourquoi, mais demain, il y a un morceau improbable qui va être numéro un des ventes et un autre morceau qui est génial, qui ne va jamais être écouté. Et il y a plein de gens qui trouvent ça hyper stressant et hyper injuste. Moi, je trouve juste ça cool, en fait, je crois. Il y a une part d'inexplicable que je trouve excitante. Alors, malheureusement, il y a plein de morceaux incroyables qui ne seront jamais numéro un des ventes, mais j'ai senti l'approbation. Donc, si tu as un conseil à donner aux gens qui créent... Je t'écoute avec joie et délice. C'est gentil. Si tu as un conseil à donner, c'est saisir l'instant quand tu as l'idée. Pour moi, une idée instinctive, encore plus dans le domaine du son, ça va toujours s'entendre. Et si c'est instinctif, il y a forcément une sincérité parce qu'on enlève le facteur de réflexion. Et du coup, c'est quelque chose d'assez brut qu'après, il faut refaçonner. Mais j'ai l'impression que... Moi, je me sens capable de sentir la sincérité d'un projet en écoutant. Donc, j'ai l'impression que les gens peuvent ressentir ça. Donc, j'aime bien être très instinctif et très direct. Du coup, ce côté instinctif, tu dis beaucoup ça, tu dis chercher les accidents, etc. Est-ce que ce n'est pas une façon de contrer le fait que tu as fait 14 ans sur des rails très précis ? Sur un rythme imposé par un compositeur. C'est très juste. En fait, je... Pour moi, je vais retomber... Non, mais vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas un côté ? Sinon, je vais retomber dans le truc trop... Totalement. En fait... Tu travailles au clic ? Oui, au métronome, tout le temps, beaucoup trop. Et puis, il y avait vraiment... De toute façon, c'est dans le titre conservatoire. Déjà, il y a un indice dans l'appel à ça. J'avais grillé ! Putain, j'avais jamais grillé ! C'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Oui, voilà. C'est comme l'école normale. Et tu vois, il n'y a pas de manipulation parce que direct, on t'avait prévenu. Conservatoire, tu savais où tu venais. C'était écrit sur le contrat. Et je me rappelle, j'ai un épisode très concret dans ma tête. J'étais arrivé une semaine où il fallait que je travaille pendant des heures tous les soirs parce que c'était des oeuvres hyper compliquées à jouer. De Schumann, de Chekhovski, de Chopin, des trucs de barbares. Rendez-vous dans dix ans. Et en fait, une fois, je suis arrivé et je n'avais pas beaucoup travaillé mais je devais avoir, je ne sais pas, 12-13 ans. Et j'avais fait un morceau et je l'avais écrit sur un petit bout de papier. J'avais fait un morceau de piano. C'était la première fois que je composais un truc. Et je suis arrivé à ce cours de piano en disant que je n'ai pas trop travaillé cette semaine mais j'ai fait un morceau. Et il y avait un silence absolu dans la salle. Du coup, j'ai sorti mon petit papier et je me suis dit je me lance. Et je l'ai joué. Et puis, il y a eu vraiment un moment de malaise ultime à la fin. Et mon prof, il a pris le livre de Schumann. Il a réouvert. Il a dit les règles, on les brise une fois qu'on les connaît. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux mais c'est un peu castrateur je t'avoue. Ce n'est pas très valorisant pour la suite. À l'âge de 12 ans, je n'étais pas hyper bien en sortant du cours de piano. Mais heureusement que ces phrases-là ne m'ont pas dégoûté. Parce que j'ai connu des gens qui ont arrêté la musique parce qu'eux, c'était des artistes. Tu n'as pas un chemin. De toute façon, on est dans l'artistique donc il y a autant de chemin qu'il y a de créateurs et de compositeurs. Mais après, moi, les règles, on les brise une fois qu'on les connaît ou alors l'équivalent qui consiste à dire il n'y a pas de règles mais il faut quand même les connaître. Moi, c'est un truc que je dis dans mes cours de rhétorique. C'est pour ça qu'Ivo de Lina il n'était pas content. Non, mais je sais pourquoi. Putain, je suis le connard de prof du conservatoire de Votila. Moi, je sais pourquoi je dis ça. Je sais où sont les règles et je sais les erreurs. Je sais, pour le dire concrètement, les tôles que tu peux te prendre sur scène quand tu fais un discours, que tu fais une présentation ou dans un débat. Je sais les tôles que tu peux te prendre si tu fais certaines choses. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut jamais les faire. Mais il faut les faire en sachant où sont les dangers, où sont les risques et en sachant comment se l'allommer entre tout cela. Donc, le truc de dire OK, il n'y a pas de règles mais il faut quand même les connaître parce que ça t'évite des gros dangers. Moi, c'est un argument que je connais, que je comprends. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir non plus des espèces d'éclats d'intuition qui font que des gens sans avoir rien étudié vont te faire un tableau magnifique, une composition formidable, un discours qui est mis aux larmes. Évidemment que ça, c'est toujours possible. J'aimerais juste recadrer un peu pour que les gens comprennent bien le truc. Vous êtes dans un bon moment. C'est juste que là, on est en train de disséquer le moment où un artiste ou un artisan exprime son art et ce qu'il fait et à un moment donné, est-ce qu'il ne fait que reproduire ce qu'on lui a enseigné ou est-ce qu'il fait juste une manière de casser les règles et d'inventer et d'innover ? D'accord ? Et ça, ça marche dans tous les corps de métier, dans l'entrepreneuriat, ça marche dans tout. Tu vas à l'école de commerce, tu apprends, enfin, tu es dans l'école de business school, tu apprends des règles et après, tu dis, moi, mon entreprise, je vais y aller au feeling maintenant. Je sais la compta, je sais les règles, je connais la loi, je connais tout ça. C'est comme un avocat, je connais le droit, mais maintenant, je vais essayer de passer par un exercice qui est la parole. Donc voilà, je veux juste revenir à ça. Et ouais, c'est exactement ça. Ça s'applique à tout. Ça ne s'applique pas qu'à la musique et à la historique. Tout à l'heure, je disais, la créativité, elle n'est pas seulement artistique, elle est intellectuelle, elle est aussi économique. C'est-à-dire que tu as des patrons, des entrepreneurs qui ont créé des choses, qui ont créé des choses, qui sont un véritable acte de création entrepreneuriale et avec parfois la nécessité de briser des codes pour rencontrer un vrai succès. Et il y a une distinction que moi j'aime bien, en tout cas, qui moi me parle, c'est le fait de dire que quand on crée, quand on forge quelque chose, il faut rechercher la justesse plutôt que la virtuosité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une des deux choses... Julien est virtuose dans son arbre. Alors justement, par rapport à ça, c'est quand je suis sorti du conservatoire, j'avais commencé à faire de la musique avant sur le côté et à faire de la production et tout, mais je me suis dit que j'ai fait 14 années de conservatoire, c'est pour les... Il faut que ça se voit maintenant. Donc je vais commencer à faire plein de morceaux avec 18 changements d'accords, avec plein de choses improbables qui en fait m'éloignaient du sens premier de ce que je voulais faire. Et c'est en écoutant, j'ai croisé des amis à moi qui n'avaient jamais fait de solfège de leur vie et qui me faisaient écouter des choses qu'ils avaient faites, qui ne savaient pas quel accord ils étaient en train de faire, mais ils mettaient quand même leurs mains sur le clavier et ça me touchait et je me disais mais en fait, c'est ça. Et du coup, j'ai eu besoin d'aller à l'inverse et un peu de me dire je vais faire des morceaux avec trois accords juste et il faut que j'arrive à trouver les trois bons accords pour qu'il se passe quelque chose. Après, petit à petit, je suis... Ça s'est affiné, ça n'avait pas été si extrême quoi, il a fallu que... Mais j'ai eu besoin après tout ça d'aller exactement à l'inverse pour tester quoi. Aurel San, dans son parcours, parce que vous connaissez tout le monde encore Aurel San... C'est un rappeur ? C'est un rappeur, oui. Il a... C'est un japonais, je ne sais plus, mais en tout cas... C'est le mec qui mide Kiyan souvent. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai que j'ai mide beaucoup Aurel. Parce que je l'ai monté aussi, j'ai monté bloqué Aurel, je l'ai dans la tête. Aurel, il a commencé par des albums qui sont extrêmement techniques, beaucoup de choses, ta-ga-da, ta-ga-da, ta-ga-da. Il avait beaucoup de choses, mais très sincères. Genre les Dalton, quoi. Les Dalton de Jodacin, c'est de lui, en fait. Ta-ga-da, ta-ga-da. Non, non, mais il avait un flow extrêmement rapide et son dernier album qui a été un succès incroyable. Il y a énormément de choses simples, mais c'est très complexe quand on ait tout son parcours de rappeur qui déchire, qui peut déchirer, envoyer des flows de ouf dans tous les sens. Les plus belles chansons qu'il a faites sont des chansons simples, 4 phrases, 4 à 8 phrases par couplet, maximum quelques rimes une prod bien sentie, tout est bien sentie et tout est excellent alors que c'est un mec qui a la capacité de déchirer en fait c'est Aurelson, c'est un des exemples que je prends tu vois dans son dernier album, le dernier morceau qui s'appelle Note pour trop tard techniquement il est très très simple en termes d'écriture il n'est pas virtuose mais il est d'une justesse, moi je fais partie des gens que ce morceau a beaucoup touché mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup touché beaucoup de gens, en plus c'est un concept parce que justement c'est la justesse c'est le fait, au lieu de se dire faut qu'on voit que je suis un bête de rappeur, il dit non mais j'écris à moi quand j'étais jeune, donc je ne vais pas m'écrire des rimes multisyllabiques et il ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit, ni à montrer il cherche à toucher, et en fait c'est vrai dans la musique, c'est vrai dans tout c'est-à-dire que dans la musique, moi j'ai passé pas mal de temps en club de jazz et tu vois, tu as des moments en club de jazz où tu écoutes les mecs la virtuosité se mesure, donc tu fais quelle vélocité, tu vois, tu peux compter le nombre de croches par minute, où le mec te sort une gamme, tu fais mode mixolution, tu rentres en original tu vois, et tu regardes d'un oeil entendu comme ça, le mec à côté il est brillant, bon ça c'est de la virtuosité, tu vois, et puis tu as le moment où le mec il te sort un solo, et en fait là, ce que le gars a fait, tu t'en fous, tu dis juste qu'est-ce que c'est puissant, et tu le retrouves dans la rhétorique, c'est-à-dire que moi des fois je vais écouter des concours d'art oratoire, et puis tu es là tu écoutes un mec, et tu dis oui ok, bravo mec, tu m'as fait cinq assonances, enchassé dans une métaphore filée, le tout avec une construction allégorique, ok super et tu admires le gars, parce qu'il est virtuose mais ça t'a pas touché une seule seconde, et puis des fois t'as, moi je vois Jean-Catre par exemple, le concours d'éloquence des lycéens de Montreuil ils sont pas tous virtuoses et certains oui, pas tous, et généralement ceux qui gagnent le concours, les deux années où on l'a fait, les deux qui ont gagné le concours, c'était pas les plus virtuoses c'était les plus touchants, les plus justes en fait qui venaient avec des choses simples, mais tellement bien faites, tellement juste, et ce qui est génial, c'est que c'est là où on arrive dans le truc mystérieux, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la virtuosité, elle se mesure la justesse, elle est mystérieuse qu'est-ce qui fait que le mot juste est celui-ci à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que la note juste est celle-là à ce moment-là, en fait t'en sais rien mais par contre tu le ressens et ça vient toucher au cœur et pour moi la clé c'est ça, c'est que la virtuosité, un virtuose, dans quelques domaines qu'il soit, il va susciter l'admiration et l'admiration en fait, si tu reviens à la racine du mot, c'est regarder de loin c'est admirer, donc en fait l'admiration c'est le contraire de ce qui provoque de l'émotion, quelqu'un que t'admires c'est pas quelqu'un qui touche parce qu'il est trop loin de toi, il est trop différent de toi, alors que la justesse elle, elle touche parce qu'elle rapproche et je trouve que c'est hyper intéressant et notamment dans la rhétorique, quand tu manipules justement de la virtuosité, quand tu manipules des figures de style, des machins, des assonances et d'en revenir toujours à ça en disant bon bah je vous ai appris plein de techniques maintenant vous oubliez tout, je vous ai donné plein de règles, vous les oubliez aussi et vous cherchez la justesse, et si la justesse elle a l'air chelou, et que ça a l'air d'être un truc qui viole toutes les règles, et qu'utilise que des choses simples et bien tant pis, si c'est là où vous sentez que vous avez besoin d'aller, c'est là où il faut aller en fait le vrai mot c'est la justesse quand on parlait d'efficacité tout à l'heure le vrai mot c'est justesse c'est la justesse qui touche, et en fait en rhétorique quand on y réfléchit c'est un merveilleux garde-fou c'est un merveilleux garde-fou parce que ça veut dire qu'à un moment même avec toute la technique du monde même avec tous les communicants de la terre et bien si t'as un type qui vient et qui te délivre un message auquel lui il croit pas bon peut-être que c'est un acteur brillant et qui va quand même réussir à le jouer, mais des acteurs brillants il y en a pas tant que ça en fait soit en fait c'est juste un mec qui y croit pas et même avec toute la meilleure technique du monde, toute la meilleure virtuosité son message y passera pas, alors que quelqu'un peut arriver avec une technique pourrie mais une telle sincérité que c'est ça qui va tout transpercer et c'est ça qui va aller toucher les gens au delà de la justesse c'est la sincérité c'est la clé de tout j'ai commencé à faire rire les gens beaucoup plus fort dans les salles au moment où je racontais des choses qui m'étaient vraiment arrivées et avec mon prisme à moi, pour me trouver il a fallu 5 ans, 6 ans de stand-up de technicité à avoir d'obtenir l'écoute d'une salle et au moment donné j'ai dit je vais arrêter de chercher à être drôle je vais juste dire ce que je sens et ce que je ressens et ce que je pense c'est important et de dire c'est là où les rires sont arrivés mais du coup François Hollande quand il m'a carotté en me disant que son adversaire c'était le monde de la finance tu penses qu'il le pensait vraiment pour arriver à ce stade où beaucoup de gens l'ont cru ou c'est un très bon comédien tu trouves un bon cas limite parce que ce truc là beaucoup de gens l'ont cru, rhétoriquement c'est hyper brillant, c'est super sûr, en fait il est de bon ton de cracher sur François Hollande en disant que c'était un mauvais président et un mauvais orateur je parle juste du fait qu'il n'était pas l'adversaire du monde de la finance non mais justement en fait, parce que mauvais président ou bon président on peut en débattre, Hollande c'était un bon orateur alors à chaque fois que je dis ça, tout le monde me dit non je trouve que c'est un bon orateur c'est quelqu'un qui a de l'humour en plus surtout depuis qu'il est le plus président il y a toujours des vidéos où il me fait beaucoup rire mais même avant reprenez les vidéos de Hollande en campagne en 2012 c'était surréaliste comment il était drôle donc c'est un bon orateur il n'est pas toujours bon il a conscience de sa vis comica, il a conscience de son potentiel comique de sa bonhomie comique et ce truc là c'est bien fait en termes de rhétorique c'est hyper bien fait mon adversaire c'est le monde de la finance c'est hyper bien fait c'est hyper mensonger c'est hyper mensonger quoi c'est à dire que de toute façon deux jours après il était à Wall Street pour aller rassurer les marchés mais du coup le fait qu'il ait réussi autant à convaincre sachant qu'on dit que c'est la sincérité et la justesse qui convainc c'est la limite de la limite ça fait de lui un très bon comédien ça fait de lui oui ça fait typiquement c'est un cas où c'est typiquement le cas où la technique a permis de transcender une forme d'authenticité je crois que quand il l'a dit je crois qu'il n'en croyait pas un mot il a réussi à bien faire semblant il était bon comédien quand il l'a dit il n'en croyait pas un mot il n'en croyait pas un mot il n'en croyait pas un mot c'est sûr il n'en croyait pas un mot d'ailleurs on l'a reçu Hollande on l'a reçu chez Click l'an dernier je crois que c'est justifié à ce niveau là il a dit j'ai dit ça non mais je lui ai mis l'extrait je lui ai mis l'extrait dans le nez enfin je lui ai montré je lui ai montré l'extrait en disant quand même voilà vous avez dit ça et derrière vous menez une politique libérale est-ce que c'est pas la limite de votre quinquennat il m'a répondu wow il m'a répondu magnifiquement bien en parlant longtemps j'ai pas pu le couper j'ai pas pu reprendre etc mais il m'a répondu en substance ouf ça fait c'est apolitique aussi on fait des discours on dit des choses on y croit on y croit pas voilà et j'étais là ouais ok bon bah donc tact donc le problème du garde-fou de la rhétorique qui est qu'effectivement ce qui touche en premier lieu et c'est pour ça et c'est pour ça qu'on a justement besoin comme Martin Luther King en fait il était hyper raciste je sais pas si vous saviez quel cauchemar c'est vrai ça je crois c'est très vrai ça c'est très très rire j'ai lu ça sur vérité.org ah ouais ouais je connais ce blog il y a des bonnes infos ah oui bah ça en tout cas c'est écrit sur internet sur la forme de la terre et tout faites vos propres recherches bah ouais arrêtez de vous faire ne vous laissez pas manipuler par les masses médias faites vous manipuler par moi n'écoutez pas trop Youtube non plus et non c'est ce que c'est Google mais c'est 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 la limite la limite c'est ça et la limite c'est que effectivement fort heureusement la justesse et l'authenticité souvent priment et sont plus efficaces que la technique mais la technique marche aussi et puis il y a aussi des bons orateurs qui ont des messages qui se suffisent à eux-mêmes authentiques ou non et c'est pour ça que selon moi on a besoin d'un enseignement et d'un apprentissage de la rhétorique pour que simplement les citoyens soient en pleine capacité de décider si oui ou non ils veulent se convaincre c'est-à-dire que moi on m'a reproché pas complètement à tort de diaboliser la rhétorique en faisant comme si la rhétorique c'était quelque chose de mauvais qu'il fallait éventer repérer et pourfendre mais en fait je comprends qu'on puisse lire et voir mes chroniques comme ça mais c'est l'inverse que j'essaie de transmettre j'essaie de transmettre que la rhétorique de toute façon elle existe en fait tu essaie de donner des clés aux gens pour qu'ils puissent avoir un avis en fait on passe notre temps à se convaincre de quelque chose moi j'ai l'impression que les gens opposent la rhétorique à la sincérité justement parce que moi je le vois bien c'est à dire que je dis quand je parlais d'ailleurs d'avoir peur de manipuler c'est parce que j'argumente beaucoup j'aime bien discuter j'aime bien débattre et puis souvent le moment où la personne commence à perdre pied alors que moi je continue d'être sincère dans ce que je dis il me dit ah bah t'es bon en rhétorique comme si ça éliminait le fait que ce que j'étais en train de dire je le pense c'est à dire on me dit juste ok t'es en train de me manipuler mais en fait t'es porté par rien d'autre que par le plaisir de la rhétorique et par en fait t'as des armes quoi tu vois et je pense que c'est pour ça que les gens quand on leur parle de rhétorique disent que c'est diaboliser le truc parce que souvent les gens j'ai l'impression ont opposé j'entends souvent opposé en fait le terme rhétorique et le terme non mais moi je te parle tranquillement je fais pas de la rhétorique maîtriser l'art de la parole l'art de la conviction c'est s'arroger un pouvoir sur autrui on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est être en capacité de mieux réussir à les convaincre parce qu'en fait il faut complètement décorréler réussir à convaincre et avoir raison c'est à dire on peut avoir raison et être authentique et échouer à convaincre et on peut avoir tort ou être faux et parvenir à convaincre donc les deux hélas sont décorrélés on peut le regretter on peut le déplorer mais c'est comme ça donc ça veut dire qu'à la fin des fins il y a deux types de personnes il y a ceux qui maîtrisent l'art de la parole et réussissent à convaincre qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison et il y a ceux qui ne la maîtrisent pas et qui n'arrivent pas à convaincre et c'est pour ça qu'on a les réactions dont tu parlais Navo c'est des gens qui en fait sont désarmés tout simplement voient quelqu'un en face d'eux qui est meilleur réteur qu'eux n'arrivent pas à lutter ils finissent par même plus savoir s'ils ont raison ou tort ils savent juste qu'ils sont en dessous et qu'ils n'arrivent pas qu'ils n'arrivent pas à ramer et en fait quand on y réfléchit ça c'est l'état de fait la vie elle est comme ça aujourd'hui il y a des politiciens des avocats des syndicalistes des militants des beaux parleurs vous ou moi n'importe qui qui maîtrisent la rhétorique et puis il y en a d'autres qui le maîtrisent un peu moins donc à partir du moment où on constate qu'il y a un outil qui donne un pouvoir et que cet outil est inégalement réparti parce qu'il est inégalement réparti quand tes parents sont avocats et profs d'université bizarrement tu maîtrises mieux la rhétorique que quand tes deux parents sont ouvriers bizarrement c'est les conclusions donc à partir du moment où on constate que la rhétorique est un pouvoir qu'elle permet de s'arroger un pouvoir sur autrui et qu'en plus elle est inégalement répartie qu'est-ce qu'on en fait ? il y a deux solutions la première c'est stigmatiser ceux qui feraient de la rhétorique en disant boue c'est mal arrêté c'est pas possible ou alors leur demander ou alors leur demander je pense qu'on les stigmatise parce que si tu prends des séquences par exemple gilet jaune on a besoin d'aller souligner que c'est complètement injuste ce qui est en train de se passer parce qu'on prend quelqu'un qui vient pour défendre une cause qui n'est pas un réteur incroyable et en face on lui met quelqu'un qui fait ça toute la journée depuis qu'il est né non mais juste en fait c'est ça ce que je te dis mais je pense que c'est aussi ça qui les stigmatise qu'est-ce que tu fais en fait c'est quoi la solution pour avoir un débat public de qualité ? est-ce que c'est demander que ceux qui font de la rhétorique en fassent moins ou en fassent de manière plus éthique ou est-ce que c'est juste de constater que c'est un pouvoir qu'il existe et que donc il faut le partager parce que la seule manière qu'un pouvoir s'applique équitablement c'est qu'il soit partagé par tous c'est pour ça qu'il faut partager la rhétorique et en fait et c'est là où on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure et moi je trouve que c'est passionnant pour moi c'est la seule manière de résoudre le dilemme éthique dont on parlait tout à l'heure sur où est la manipulation qu'est-ce qu'est de la manipulation qu'est-ce qu'est pas de la manipulation où est à la fin on est toujours inconfortable sur la réponse à apporter parce qu'elle est jamais vraiment satisfaisante il y a une réponse satisfaisante c'est de dire il faut que tout le monde maîtrise la rhétorique il faut que tout le monde dispose des armes à égalité et le jour où cette condition-là est respectée la question de la manipulation disparaît on se bat tous avec les mêmes armes et voilà et on choisit tous si on veut ou non se laisser convaincre au moins on se bat à égalité et c'est le moment où on sort de ce dilemme de la manipulation donc pour moi l'enseignement de la rhétorique le partage de ce savoir avec tous les citoyens c'est un enjeu qui n'est pas juste un enjeu démocratique c'est un enjeu démocratique c'est un enjeu démocratique dans la définition de la démocratie il y a la forme armer les citoyens intellectuellement exactement et c'est là où on en revient à ce truc qui moi me passionne et que j'essaye d'articuler c'est pourquoi s'intéresser à la fois aux théories de la démocratie et à la rhétorique genre en apparence ça n'a rien à voir mais pour moi en fait la rhétorique est un impensé en sciences politiques des théories de la démocratie il n'y a pas de démocratie possible sans un savoir rhétorique partagé c'est une illusion et moi c'est ce à quoi j'essaie de travailler en tout cas modestement j'en mets ce ne serait pas l'heure d'un petit blind test les gars un petit multi blind test on parlait de musique je trouve que la musique la musique nous a vachement rassemblés sur les théories et tout en fait je suis ravi de vous avoir invité tous les deux parce qu'en fait il y a énormément de similarités dans vos parcours vous n'êtes pas convaincu de ça ? si vous n'êtes pas regardé de genre le multi blind test c'est très simple c'est six morceaux que je vais mettre en même temps quand vous en trouvez un je l'enlève il n'en reste plus que cinq puis quatre puis trois puis deux et on essaye de tous les trouver ce qui fait que là ça va ressembler à un très gros bad trip il y a un sting il y a un sting j'ai entendu une voix du « what » ce serait quoi ? je crois que c'est un c'est pas un Roxane c'est Roxane c'est Roxane comme t'as pas dit police police c'est fou quoi il faut le nom de l'artiste soit l'artiste soit la chanson un truc quoi ok on part sur un vrai brouhaha quand même ça va se débrouhahaiser c'est la petite Et ben, je te jure, je te jure, et ben oui, j'ai trop d'infos en fait, qui m'arrêtent. Ah, il suffira d'une étincelle au milieu. Alors c'est qui ? Il suffira d'une étincelle à allumer le feu de Johnny Hallyday. C'était bien joué. Par sur des gros hits. Il reste plus que quatre chansons. Ok. Bouche de la. Il y a M.C.Sola. Bien vu, bien vu. Il y a la ligne de base de Bouche de la. Clément Victorovitch, que vous nous rejoignez actuellement. Ah, je suis là, là, je suis plus là. Ah là, elle ne sait rien la thèse ! Ah, je suis là, mais je ne suis pas là, là. Mais en même temps, c'est compliqué. Je me rappelle avoir déjà vu ce jeu et je me dis, qu'est-ce que c'est simple. C'est vrai que tu es avec l'enceinte, tu fais... Moi, je l'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est compliqué ? Ah, il y a Lamomaly ? Non, il y a Ed Sheeran. Il y a Ed Sheeran. Et maintenant, il ne reste plus que deux et il faut trouver les deux. On n'a pas le droit de dire un. Il faut dire les deux d'un coup. Quand vous avez les deux. Ok. Donc là, il reste deux. En fait, il reste à peu près, on va dire 1,45, comme la note que tu as eu en MAO. C'est ça ? C'est fou que tu aies eu 1,45. 1,45 sur 20. Comment on peut avoir 1,45 ? Je suis aussi choqué mentalement qu'il ait eu 1,45 en MAO. Alors, je n'ai pas le souvenir exact de ce que j'ai dû faire, mais me connaissant, j'ai dû vouloir faire un peu le petit con et faire exactement ce qui n'était pas demandé en utilisant juste pour prouver que c'est possible autrement. Ça, ça ne marche jamais à l'école. Ne répète pas ça. Il reste deux chansons, donc on beat up quand on a les deux. Il y a Rocketman de Elton John et Wasn't Me de Shaggy. Oh, c'est bien joué ! La granelle boy est dans la pièce ! Moi, je te mets plus que 1,45. Merci, vous avez plaisir. Je te mets 2,71. Les gars, 60, comment ça s'est passé ? Comment vous avez vécu l'expérience 60 ? Ben moi, c'était la première fois que je montais sur la scène d'un théâtre. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, mon truc, c'est la rhétorique et j'aimerais vous montrer qu'il faut se méfier des proverbes. Exemple, il n'y a pas de fumée sans feu, peut-être, mais il y a des chats sans poils, des doudounes sans manches, il y a des steaks sans viande et il y a également des rumeurs sans fondement. En rhétorique, c'est ce qu'on appelle une métaphore biaisée et c'est comme ça qu'on donne du crédit à des préjugés Est-ce que c'est la dernière fois ? J'espère que non. Ah ! Le gars nous fait un effet d'annonce. Non, ce n'est pas un effet d'annonce, c'est un effet de... C'est un kiff ? Oui, c'est un effet de souhait, si tu veux. On adorerait. Moi, je viens voir Clément Victorovitch pendant une heure. Moi, je viens qu'aussi, je peux me lever à chaque fois pour te faire chier. C'est vrai. Mais cet argument n'a-t-il pas ? Non, c'est un peu discutable. Non, mais en tout cas, moi, c'est particulier parce que je suis monté sur scène plein, plein, plein de fois parce que j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai fait des dizaines, peut-être des centaines, des centaines d'heures de cours en amphi. Donc, parler devant des gens, j'ai l'habitude. Mais j'ai l'habitude quand on me dit Clément Victorovitch, voilà votre cours d'amphi, vous avez trois heures. Je n'ai pas l'habitude quand on me dit Clément Victorovitch, voilà la scène, vous avez 60 secondes. Et puis, je n'ai pas l'habitude d'être sur la scène d'un théâtre et puis d'être au milieu d'artistes et donc extrêmement impressionné. Je crois que j'ai vécu, honnêtement, un de mes moments de stress les plus intenses de toute ma vie. Vraiment, vraiment. Est-ce que t'as kiffé ? J'ai énormément kiffé. J'ai énormément kiffé, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et ouais, ça m'a convaincu qu'il y avait quelque chose à faire, en tout cas. Ça m'a convaincu qu'il y avait quelque chose à faire sur une scène, autour de la rhétorique, autour des sujets qui sont les miens. Je ne sais pas ce que j'en ferais, mais j'aimerais bien en faire quelque chose. Bravo, on t'encourage. Moi, je viendrai voir ça avec grand plaisir. D'ailleurs, c'est dispo sur MyCanal, donc n'hésitez pas à aller voir. Julien, comment ça, t'as kiffé l'expérience ? J'ai kiffé. Pareil, je me suis mis un coup de stress aussi, parce qu'au départ, je me suis dit je vais profiter de ces 60 secondes pour faire autre chose que de la musique. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je suis invité quelque part, en général, pour de la promo, c'est toujours, je viens, je joue un morceau et salut. Et là, je me suis dit, je n'ai que 60 secondes. Donc, je trouvais ça pas hyper cool de couper un morceau ou quoi. Et je me suis dit, je vais essayer de proposer autre chose. Je vais vous faire une prod en une minute en enregistrant votre voix. Donc, vous allez me donner des mots. Vous avez droit à tous les mots, sauf Marine Le Pen. Sauf Marine Le Pen. Il a pris ma voix, il a pris ma voix. Non, 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 non. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Et du coup, j'ai eu ce petit coup de stress parce que c'était quelque chose que je ne maîtrisais pas forcément. Et ça m'a fait rire de partir sur une idée aussi absurde de faire une prod en une minute en enregistrant des voix. Qui font. Ouais, voilà. Est-ce que je peux te demander un petit service ? Dis-moi. Est-ce que tu peux remixer un bon moment ? Grave, avec grand plaisir. À fond. La musique de Puzzle Bubble. Ouais, je voulais. Exactement. Direct. Non, en tout cas, c'était trop cool l'expérience. Trop bien d'être... Déjà de rencontrer tout le monde et tout parce que ça faisait des échanges de plein de gens. Ça, c'est incroyable. Et c'était vraiment une prouesse technique d'avoir tout le monde, de faire sans... Enfin, je t'avoue qu'en arrivant, je ne pensais pas que c'était possible que ça se passe sans accro. Je me disais... C'est fou. Non, mais c'est fou. Mais oui, c'est fou. La logistique et tout, c'est quand même... Ouais, on a beaucoup... J'espère que tu as bien aimé le petit moment où tu étais un peu en stress au filage, tu sais, et où j'étais choc mentalisé. Ah oui, c'est vrai. Bravo. C'est normal qu'à l'heure, il y a un mec, il a ouvert la porte, il a dit... Hé, la moustache à Jacques Messrienne. Ouah, tu veux me faire un choc mental. C'est pas pourquoi. Ça vient de me faire un choc mentalisé. Tu lui as donné un choc mental. Tu n'étais pas prêt du tout dans cette audience. Je n'étais pas en stress, j'étais dans le... Il a fait un choc mental. Il est venu me voir, il m'a dit... Tu me choc mentalises, là. Je suis en train de me faire un choc mentalisé. Il était en revanche parce que je lui ai mis deux chocs mentaux pendant cette journée. On les regarde tout de suite. Allez, il y a un replay. La granelle, l'homme qui a perdu 40 euros au Viking Casino. Oh ! 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 Tu sens chaud froid, ça pique pas, ça ? Ça, mais c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Attention, c'est drôle. C'est drôle. On est drôle. On est drôle. On est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Bien joué, d'ailleurs. Non, je t'en prie, ça fait plaisir. Les gars, est-ce que je peux me permettre de vous offrir un abonnement pour MyCanal ? Ça me ferait très plaisir. Vous passiez encore un bon moment. Avec grand plaisir. Ouais. Je suis déjà abonné à MyCanal. Oui, c'est normal. Tu peux en faire des zombés. Julien, est-ce que je peux me permettre de t'offrir un abonnement pour MyCanal ? Deux abonnements, c'est sûr. Du coup, j'en ai un pour un pote à moi. Nickel. Merci, avec plaisir. Est-ce que vous avez quelque chose à recommander ? Une série que vous avez vue ? Un documentaire ? Un film ? Moi, j'ai de la musique, si tu veux, en recommandation. Dernièrement, l'album Dichon qui est sorti, que je trouve magnifique. Dichon ? Dichon. Dichon. Il s'appelle Dichon, et c'est un album que je trouve. Ça s'écrit I-C-H-O-N, album que je trouve magnifique, où il y a une vraie proposition de prod et magnifique. Il faut qu'il fasse un duo avec corne. Oh là là ! Cornichon. C'est lent. C'est un jeu de mots. Tu te rends en mode comme ça en... Tu pues ? L'important, ce n'est pas à quel point la blague était bonne, c'est vous qui le faites dans votre tête. C'est clair. Oui, c'est ça. J'ai même aimé ce moment. C'est la réaction du public. Oh, ok, cornichon. Ah oui, super. J'aime bien les vannes risquées comme ça. Ça me fait penser. La dernière fois, j'en ai fait une. Me ment pas du doigt. Ouh là là là. À la fois qu'il a montré quelqu'un du doigt, il s'est fait montrer du doigt. Et pour le coup... Quand tu montes du doigt, il y en a un pointé vers moi, il y en a trois, quatre pointés vers toi. C'est clair. Tu connais ce problème ? Je viens de voir la logique de ce... Quand tu montes quelqu'un du doigt, il y en a un dans la grève et un trois dans la tienne. Ah non, il y en a à voir, c'est parce que je le pointe... Ah oui, non, c'est parce que sur la table, il est comme ça. C'est pour le prévenir, fais gaffe mec, il y en a quatre pointés vers toi. Comme des snipers. Alors t'imagines, t'as juste des snipers de One comme ça sur le côté ? Au moment où je te parle, il y a des snipers qui pointent des doigts sur toi. Je vais pas t'inquiéter. Tu crois bien que c'est celui qui dit qui est. Donc Ishan, c'est quoi ? Ishan, très bel album, magnifique album. Ishan, c'est un gars qui fait du rap, qui vient d'avoir 30 ans. Il a sorti son premier album le jour de ses 30 ans. Il s'appelle Pour de vrai. Et justement, il parle de son vrai lui. Il a même fait des vidéos promos où c'est lui qui parle au téléphone, nu sur un banc. S'il y a besoin de faire une métaphore pour l'album. L'album, il est incroyable. Il a été produit notamment par Crayon, qui a sorti un très bel album de sol incroyable. L'album de Dune et Crayon. Sinon, j'ai découvert un mec de fou qui s'appelle Vegin, V-E-G-Y-N, qui fait des prods complètement barrés. Et voilà, ça m'a renversé d'émotion, vraiment. Et la proposition artistique est folle. Je suis en train de me remercier. Voilà, j'ai des petites recommandations. Clément, t'as que je vous ai recommandé ? Ouais. J'ai un truc que je suis très content de recommander, parce que je le recommande avec doublement du cœur. Je suis en train d'écouter l'album d'une chanteuse qui s'appelle Clou, qui a sorti son album la semaine dernière. Et que j'aime doublement, parce que je trouve l'album vraiment... chouette, avec des morceaux qui, moi, m'ont beaucoup touché. Et par ailleurs, c'est une pote de fac. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Elle était en polythologie, en quoi ? En fait, c'est la copine. Ça a été longtemps la copine d'un pote de fac à moi, qui était en sciences politiques à la Sorbonne. Donc, on se connaît depuis hyper longtemps. Et c'est la... Enfin, moi, ça m'a vachement touché, de voir une vieille pote sortir un album. Donc, voilà, ça, je suis hyper touché. Et en ce moment, par ailleurs, j'écoute beaucoup un type qui s'appelle Corey Wong, qui est notamment le guitariste de Wolfpack. Ah oui ? Oh ! Et... Enfin, qui est l'un des guitaristes de Wolfpack. Et je trouve ça super. Corey Wong, assez, assez ahurissant. Et il est en train de redonner du cool à la guitare funk. Bah oui ! Et moi, je trouve ça super. C'était pas cool, la guitare funk ? D'ailleurs, en parlant de... Un peu passé de mode, quoi. En parlant de gars dans un groupe qui fait un projet, il y a aussi un des deux chanteurs de Jungle, enfin, chanteur-producteur du groupe Jungle, qui a un projet perso qui s'appelle G-Lloyd et la sortie de mixtape incroyable. Il y a notamment un morceau qui s'appelle Feel Good, qui est fou. Bah, on mettra tous les liens en dessous de la description. Moi, je recommande les chroniques de Clément Victorovitch sur My Canal. Allez les voir. Une par matin, avec le FK, ça sucre la vie. C'est parfait. Pas besoin de mettre de sucre dans votre café derrière. Et le prochain album de Julien Granel, j'espère. Bientôt, on espère. En tout cas, on te suit sur les réseaux sociaux, les gars. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Excellent moment. Navo, tu veux rajouter quelque chose ? Non. Il l'a préparé. Vous avez certainement remarqué qu'il y avait des choses un peu étranges pendant l'émission. C'est normal, c'est parce qu'il y a une énigme à résoudre. Et oui, il y a plein d'indices qui se sont glissés au fur et à mesure de nos conversations. Ces indices vous meneront à résoudre l'énigme. Si vous résoudrez l'énigme dans les premiers, vous pouvez gagner un abonnement à My Canal. Donc, n'hésitez pas à vous amuser. Il y a un Discord aussi de l'émission pour partager les indices. Et des fois, je passe une tête pour lâcher deux, trois petites croquettes. Non pas de shit, mais des... Cette phrase, non pas de shit, regarde caméra. Alain Pernon, non pas de shit. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Si vous voulez aussi participer et nous aider et vous faire plaisir en même temps, on a créé labonneboutique.com. Qu'est-ce que c'est labonneboutique.com ? C'est une boutique où on peut trouver tout le merchandising de bref, de serre, de bloqué, de un bon moment, les mugs de l'émission qui sont juste là, les prints que vous pouvez voir derrière vous sur bloqué, sur bref. Ton t-shirt, ton formidable t-shirt ! La pêche était bonne en hommage à un épisode de bloqué. Je propose de le mettre aussi dans la boutique. Il n'est clairement pas en vente. Donc, cette boutique, elle nous sert à financer tous nos projets et continue à les fournir gratuitement pour vous. J'espère que... Et ton jacuzzi aussi. Et le jacuzzi... Ça ne m'a jamais terminé. J'essaye de trouver une répartie et je ne l'ai pas trouvé, malheureusement. Et ma jalousie, t'aurais dû dire. Et ma jalousie. Joule, Joule. Et ma jalousie. C'est deux, c'est deux. Tu sais que quand tu fais les signes de Joule, il y a deux doigts qui montent le ciel, mais il y en a deux qui montent les gars à côté de toi. Il y en a deux qui te montent. Il y en a quatre qui montent le ciel et il y en a quatre qui te montent. Trois. Deux. Et je pense que c'est la meilleure façon de terminer cette émission. Prenez soin de vous. Il a pris des kilos, Joule. On ne la mettra pas. Sous-titrage Société Radio-Canada vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je m'abonne alors. Abonnez-vous, tu vas t'abonner, Julien Granel, à la chaîne. Je suis déjà abonné. Il est déjà abonné. Clément Victorovitch. Je suis déjà abonné. Il est abonné par courrier postal. Il le reçoit tous les samedis. Il est en feu. En DVD. En disque compact. Likez, commentez si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, ne dites rien. Le silence vaut de l'or dans cette société. Et parlez peu. C'est aussi la meilleure manière d'être entendue. Quoi ? Ne pas communiquer, c'est déjà communiquer le fait qu'on ne souhaite pas communiquer. Est-ce que tu as déjà une outro aussi longue ? Je suis pêle-mêle. Mais abonnez-vous, ça fait plaisir. Parce qu'après, comme ça, nous, on a plein d'abonnés. Et on peut revendre ça à des marques et se faire un max d'oseille. Prenez savon d'où. Salut. Merci. Prenez savon d'où, t'as dit ? C'est ta nouvelle marque de savon. Prenez savon d'où. Le mec a sorti un savon. On n'en peut plus, ça dure huit heures. Il est présenté tous ses articles. Savon de Marseille. Prenez savon d'où. On gardera tout. On gardera tout. La vidéo dure quatre heures, donc deux heures de conclue. Merci les amis, merci beaucoup. Merci. C'est pour faire des rigoliers des gens.